Ce soir, je vais vous parler de la monnaie en général, c'est-à-dire pas directement du revenu de base comme d'habitude, mais d'un sujet qui est quand même important pour le revenu de base, puisqu'il sera, selon toute vraisemblance, libellé dans une forme ou une autre de monnaie quand il arrivera un jour. Et je pense que la monnaie, même si tout le monde en a déjà manipulé, en a déjà tout su dans sa poche et se fait déjà une idée de ce que c'est, malgré tout, c'est quelque chose d'assez mal connu, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de connaissances qui sont diffusées et qui sont enseignées, que ce soit à l'école ou autrement culturellement, sur ce dont il s'agit au fond et comment ça fonctionne en dehors des apparences les plus simples. Donc, personnellement, je ne suis pas économiste. Je ne suis qu'une personne qui a lu un certain nombre de bouquins d'économie et qui a passé pas mal de temps à plancher sur le sujet, mais tout ce que je dis n'est pas forcément une vérité, c'est ce que j'ai compris et ce que je crois savoir. Et derrière ça, si vous avez d'autres avis ou autre, n'hésitez pas à le dire et j'espère que la séance vous plaira. Donc, comment va se découper cette séance ? Je vais d'abord vous parler des points qui sont ici dans ce sommaire. Donc, un petit peu de ce qui a plus ou moins l'air de monnaie, c'est-à-dire ce qui a certains des attributs des monnaies, mais pas tous. Et puis, certaines choses ont tous les attributs d'une monnaie. Donc, on va distinguer ce qui ressemble et ce qui en est vraiment. Je vais essayer d'avoir une définition formelle de ce que c'est qu'une monnaie et cette définition pourra peut-être vous surprendre. Je vais essayer d'expliquer le cycle de la monnaie, un petit peu comme il existe un cycle de l'eau sur comment ça se passe de sa création, son utilisation, sa destruction. Je vais vous parler rapidement un petit peu d'une évolution historique et des étapes par lesquelles elle est progressivement survenue. Je vais vous parler de ce à quoi ça sert, sa fonction principale. Et là aussi, vous serez peut-être surpris parce qu'en tant qu'utilisateur de la monnaie, au jour le jour, en tant que particulier, on n'a pas une visibilité directe sur sa fonction principale parce que la fonction d'un objet, c'est surtout important aux yeux de celui qui le met en œuvre et le crée. Et nous, on ne fait que l'utiliser de façon intermédiaire. C'est les États qui créent la monnaie. Et donc, ça a une fonction du point de vue de l'État avant tout. Ensuite, quel est le rapport avec l'emploi parce que c'est important. Je l'ai traité vite fait d'inflation. Je vais parler aussi des monnaies locales et de leurs particularités et en quoi, dans la plupart des cas, ce ne sont pas exactement des monnaies. Je vais parler aussi des crypto-monnaies. C'est-à-dire, certains d'entre vous n'ont pas entendu parler du Bitcoin, de la June ou d'autres crypto-monnaies, l'Ethereum ou peu importe. Je vais parler d'une différence fondamentale et qui crée beaucoup de confusion entre la monnaie et le crédit parce que très souvent, le crédit est pris pour de la monnaie. Et je vais forcément, il n'y a pas le choix, je vais parler tout à la fin du cas un peu particulier de l'euro qui a un statut assez extraordinaire du point de vue historique comme du point de vue matériel. À ma connaissance, il n'existe pas d'autres monnaies comme l'euro en circulation actuellement. Voilà, c'est un peu ce dont je vais vous parler. Donc, on va commencer première planche. Alors, les différentes choses qui ont plus ou moins de rapport avec la monnaie ou qui sont prises pour de la monnaie ou qui sont ou qui ont été utilisées comme de la monnaie à un moment ou à un autre, certaines en sont et d'autres pas. Donc, il y a les métaux précieux au poids. C'est-à-dire, il y a eu une époque où on pouvait s'échanger de l'or, de l'argent et ce n'était pas très important de savoir quelle tête était gravée sur la pièce de monnaie ni même si c'était sous forme de pièce de monnaie. La question, c'était combien il y avait de grammes d'or dans le morceau de métal qu'on nous donnait. Ça remonte à loin parce qu'on a très vite arrêté ça. Il y a les pièces estampillées sans cours légal. Qu'est-ce que j'appelle sans cours légal ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des collectionneurs, des numismates qui ont encore des anciens francs, des Napoléons et autres. Ce sont des pièces de monnaie physiquement, mais elles n'ont plus cours légal aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il y a marqué 20 francs sur un Napoléon que ça vaut 20 francs. Ce n'est plus le cas. Il y a les pièces et billets de banque à cours légal. Ça, c'est ce qu'on appelle couramment de la monnaie et ce qui vient en premier à l'esprit quand on parle de monnaie. Les timbres fiscaux. Pourquoi je parle des timbres fiscaux ? Je vais y venir après. Il y a aussi les timbres postes, les chèques et lettres de change, les crédits et comptes bancaires. Si vous avez de l'argent sur votre compte, que ce soit peu importe votre banque, la banque populaire, l'écureuil ou n'importe quel autre. Il y a les monnaies locales, les crypto-monnaies dont apparaît tout à l'heure. Et puis, les billets de Monopoly. Ça ressemble à de la monnaie. C'est utilisé pour acheter des rues quand on joue au Monopoly, mais ce n'en est pas exactement. Et donc là, sur la planche suivante, j'ai mis en couleur un petit peu des catégorisations de ces différents éléments. Ceux qui sont en bleu sont en fait une marchandise. Ils n'ont pas tous les attributs d'une monnaie. C'est-à-dire qu'on peut l'acheter, on peut le revendre. C'est relativement liquide. C'est relativement facile de trouver preneur, mais ça n'a pas le statut de monnaie. Et j'y viendrai plus tard pourquoi. Ce que j'ai mis en rouge, c'est du crédit. C'est-à-dire qu'un chèque, une lettre de change, un crédit en compte à la banque ou une monnaie locale. Alors, les monnaies locales, il pourrait y avoir des exceptions, mais dans la plupart des cas, ce sont des crédits. Et pourquoi j'appelle ça des crédits ? Parce qu'en fait, ce n'est pas de la monnaie au sens propre, c'est la promesse d'obtenir de la monnaie plus tard. C'est-à-dire que quand on a un chèque en main, ça veut dire qu'on peut le déposer à la banque et qu'on peut retirer à la banque de la monnaie via ce chèque. Mais on ne peut pas avoir immédiatement de la monnaie. Enfin, ce n'est pas immédiatement de la monnaie. Pareil, quand on a de l'argent sur son compte courant à la banque, ce n'est pas immédiatement de la monnaie dans le sens où tout ce qu'on a, c'est une promesse de la banque de nous donner de la monnaie, si c'est sur le compte courant à vue sur simple demande, si c'est sur un autre compte dans certaines conditions. Quand c'est un PEL, il faut le laisser un certain temps. Enfin bon, PEL, je veux dire plan épargne logement. Enfin bon, il y a d'autres conditions. Mais tout ça, ce sont des promesses d'avoir de la monnaie, si tant est que la banque est en état de tenir la promesse dans l'avenir. Et les monnaies locales aussi, pourquoi je viens là-dessus ? Parce que dans leur immense majorité, les monnaies locales sont en fait des bons porteurs sur des placements au crédit coopératif. Et donc, sont en fait comme des comptes bancaires. Certains se souviennent encore de l'époque où ils avaient des livrets sur lesquels ils faisaient inscrire à chaque fois qu'ils déposaient à la banque de l'argent, on inscrivait la somme. Et quand ils retiraient, on inscrivait la somme sur le livret papier qu'on avait en main. Et en fait, les monnaies locales, ça revient à faire ça. Il y en a certaines qui sont uniquement des bons d'achat, mais c'est beaucoup plus rare. Et il y a des tentatives de transformer certaines monnaies locales comme Legeco en véritable monnaie, mais ce n'est pas encore abouti. Et ensuite, les crypto-monnaies. Donc ça, je vous ai dit, j'ai déjà parlé des marchandises, c'est-à-dire que c'est des titres spéculatifs qu'on peut acheter, revendre et qui sont en fait des objets pas physiques, des objets informatiques, mais ce sont quand même des objets uniques qui sont assez analogues en fait à de l'or ou de l'argent ou des métaux précieux. Et puis, le biais de Monopoly que j'ai mis à part, qui, lui, à part pour jouer au Monopoly, ça ne sert à rien. Mais à un moment, j'expliquerai pourquoi le biais de Monopoly, ce qui fait vraiment la différence entre le biais de Monopoly et un biais normal, parce que dans le fond, la différence n'est pas si énorme. Et elle tient surtout au fait que, pour une raison précise, on ne lui attache pas de valeur. Et je vais venir sur cette raison. Ensuite, je vais parler des vraies monnaies. Pourquoi j'ai mis pièce biais de banque à cours légal ? Ça, c'est à peu près évident. Pourquoi j'ai mis timbres fiscaux et timbres postes ? Parce qu'en fait, ce qui fait d'un objet une monnaie, parce que quelque part, un biais de banque, ça n'a que la valeur du prix du papier à la base, c'est qu'en fait, ce sont des signes monétaires qui ont l'exclusivité d'être utilisables pour le paiement des impôts. Quelque part, tout le reste, on pourrait l'utiliser pour faire des échanges avec des gens qui acceptent l'échange. On peut acheter son pain en monnaie locale, en tout cas par chez moi, on peut acheter son pain en Stuc, en Alsace. Je suis sûr que si j'apporte un louis d'or à mon boulanger, il me filera des croissants et même un certain nombre, malgré le fait que ce ne soit pas une monnaie à cours légal, parce qu'il sera quand même intéressé, il sait qu'il pourra le changer. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas faire avec aucun des autres éléments qui n'est pas en vert sur ce diaporama, c'est payer les impôts, c'est-à-dire que tous ces autres éléments ne sont pas, ce qu'appelle le fisc, libératoires pour le paiement des impôts. Et pourquoi je mets là-dedans les timbres fiscaux et les timbres postes ? Parce qu'en fait, quand on utilise des timbres fiscaux pour payer une amende, l'amende, ce n'est pas autre chose qu'un impôt et c'est reconnu par l'État. Et on peut le payer avec ça et d'ailleurs pas avec autre chose. Et le timbre poste aussi, puisque c'est le paiement d'un impôt qu'on appelle une redevance. Quand on met un timbre sur une enveloppe, en fait, on paye une redevance qui est une forme d'impôt pour l'acheminement du courrier. Alors, je sais, ça vous paraîtra peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est juste une façon que j'espère un petit peu… C'est une grille d'analyse pour classifier les choses. Je vois par contre qu'il y a deux messages dans le chat. Je vais essayer d'afficher le chat pour voir. Alors, ok, j'ai juste des huisses, c'est bon. Donc, pareil, toujours pareil, si vous avez des questions au fur et à mesure, vous pouvez les poser et sinon, moi, je continue. Alors, cette fois, je vais rentrer dans des définitions un petit peu plus précises. D'abord, et ça va être des termes que je vais utiliser par la suite. Qu'est-ce qu'une zone monétaire ? Alors, ce que j'appelle une zone monétaire, en fait, c'est une population qui accepte de faire usage de la monnaie dont on parle. C'est quelque chose qui n'est pas géographique. Dans le sens où, que ce soit, par exemple, anciennement le franc, aujourd'hui l'euro et tout, en fait, on pourrait dire que l'euro et la monnaie des pays d'Europe qui sont passés à l'euro. Mais en fait, il y a des euros partout dans le monde, tout comme les dollars, il y en a partout dans le monde. Et en fait, la seule chose qui compte, c'est le nombre de gens qui l'acceptent pour en faire usage. Et donc, la zone sur laquelle, qui est couverte par l'influence d'une monnaie, c'est la zone où elle est utilisée. C'est sûr que très souvent, dans un pays dont c'est la monnaie officielle, c'est celle qui est le plus utilisée et autre. Mais moi, qui suis près de la frontière suisse et de la frontière allemande en Alsace, quand j'étais petit, je pouvais parfaitement payer en francs de l'autre côté de la frontière à Kiel. Et les commerçants de mon côté de la frontière acceptent les Deutschmark. Et aujourd'hui, quand je vais en Suisse, je peux payer en euros. Ça ne pose aucun problème. Et quand je vais à un distributeur de billets en Suisse, j'ai même le choix entre retirer des francs suisses ou des euros. Malgré le fait que les Suisses ne soient pas dans la zone euro. Ensuite, je vais parler du souverain économique d'une zone monétaire. Qu'est-ce que c'est le souverain d'une zone monétaire ? C'est l'entité, la personne, la groupe de personnes, l'État ou toute chose, qui est seul émetteur de la monnaie et qui est capable de lever l'impôt dans cette monnaie. C'est-à-dire que c'est forcément associé à la puissance publique. Parce que si, justement, il n'y avait pas une force politique et physique capable de contraindre les gens à payer des impôts et est capable de lever l'impôt dans cette monnaie, la monnaie n'aurait pas de valeur. On se retrouverait, en fait, avec de la monnaie de singe ou l'équivalent des billets de Monopoly, dans le sens où la seule chose qui fait que la monnaie a de la valeur, c'est le fait qu'un certain… beaucoup de gens soient obligés de s'en procurer et ils sont obligés de s'en procurer parce qu'ils doivent payer l'impôt et qu'ils ne peuvent pas payer l'impôt avec autre chose. Donc, ils sont contraints par ce mécanisme de se procurer de la monnaie et c'est ça qui fait sa valeur. Sinon, on pourrait échanger avec n'importe quoi d'autre et les États défaillants qui n'arrivent plus à lever l'impôt, il y en a un certain nombre dans le monde qui se retrouvent avec plus de circulation de dollars dans leur pays que de leur propre monnaie. Ensuite, qu'est-ce qu'une monnaie ? Là, j'ai deux définitions de la monnaie parce que, comme vous le savez, la monnaie a deux faces, pile et face. Et en fait, il y a deux façons de voir… En fait, ça revient au même, c'est les deux faces d'une même pièce pour faire un pas trop bon jeu de mots. Un, c'est un bon pour paiement de l'impôt du souverain économique de la zone monétaire. Là, c'est ce que j'ai décrit tout à l'heure. Et deux, le bon pour paiement, c'est vu de la part du citoyen. Quand on regarde côté citoyen la monnaie, c'est ce qu'on remet à l'État pour payer ses impôts. Du point de vue de l'État, qui, lui, regarde le même objet par l'autre face, c'est un droit de tirage sur les biens et ressources et productions de la zone monétaire qu'il s'octroie justement par la puissance publique et la capacité de lever l'impôt, le fait d'avoir une police ou une armée ou autre. Et ça, ça lui permet, en fait, de distribuer des droits de tirage sur ce qui est produit dans le pays. Après, vous aurez certainement des questions. Je vais continuer les définitions. Ensuite, l'argent. Alors, c'est juste une sorte de boutade, mais pour moi, je parle bien de monnaie, je parle de crédit, je parle de toutes sortes de choses. Mais pour moi, l'argent, c'est juste l'élément chimique métallique de numéro atomique 47, c'est-à-dire c'est un matériau. Si j'utilise le mot argent pour décrire autre chose que l'argent métal, c'est que c'est un abus de langage de ma part. Je vais essayer d'avoir d'autres mots, au moins pour toute la séance de ce soir. Ensuite, il y a la dette souveraine. Et ça, ça va vous poser question aussi. Je vais y revenir, mais pour moi, c'est la monnaie déjà créée et pas encore détruite. Et je vais préciser un petit peu plus loin. C'est la diapo suivante, il me semble. Les étapes de création et de destruction monétaire. Et ensuite, le crédit, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la promesse de monnaie ou marchandise ultérieure. Pour moi, un crédit, ce n'est pas quelque chose qu'on a en main. Enfin, on a en main le titre de crédit, donc on a en main cette promesse. Mais contrairement à la monnaie, on n'est pas sûr de... Comme ce n'est pas quelque chose de libératoire, on n'est pas sûr de l'avoir en main. C'est-à-dire que cette promesse, comme dit le dicton, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. En général, on fait en sorte que cette croyance soit maintenue en ne faisant pas trop souvent défauts, parce que sinon, ça ne marche plus. Mais les défauts existent, alors que les défauts sur la monnaie n'existent pas. Toujours pas de questions, je continue. N'hésitez pas à m'interrompre. Bon, là, je continue. OK. Donc, le cycle de la monnaie, il va se passer cinq étapes. C'est un petit peu catégorique, parce qu'il peut y avoir un court-circuit entre l'étape 1 et l'étape 5, je vais y venir après. Donc, la première chose, c'est planche à billets. Donc, à un moment, la monnaie, si vous voulez avoir un billet de banque en poche, il faut forcément qu'une imprimerie, quelque part, elle est imprimée. La palisse, je ne suis pas dit mieux. Mais donc, c'est une étape importante. Alors, aujourd'hui, il y a aussi des cartes de crédit et enfin, cartes de débit, parce que crédit, justement, c'est autre chose. Et il y a d'autres substituts. Ça peut être informatique, ça peut être des bits dans un ordinateur, mais à un moment ou à un autre, c'est quand même créé, instancié. Ensuite, donc ça, c'est l'objet matériel. Mais à ce stade-là, ce n'est pas encore de la monnaie, c'est encore des billets de Monopoly. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on imprime un bout de papier qu'on met un chiffre dessus et qu'on met la photo de quelqu'un dessus ou qu'on met un joli bâtiment que ça a forcément de la valeur et que c'est de la monnaie. Il y a une étape précise qui en fait de la monnaie. C'est le moment où l'État le met en circulation. Et il met ça en circulation par une dépense publique, quelle qu'elle soit. Que ce soit pour payer des travaux publics pour fabriquer une route, un pont, une école, que ce soit pour payer des fonctionnaires, pour donner des cours aux enfants dans l'école qui a été fabriquée, que ce soit pour faire une dépense sociale, c'est-à-dire par exemple abonder le RSA ou autre. C'est toujours une dépense publique et c'est à partir de ce moment-là que quand l'objet a été mis en circulation, que la véritable création monétaire a lieu. Parce que la quantité qu'il peut avoir en stock dans ses usines et qui n'est pas mis en circulation n'a aucun effet sur l'économie. Et pour faire cette dépense publique, il faut avoir une acceptation du receveur. C'est-à-dire qu'en général, si on veut par exemple payer un fonctionnaire pour qu'il donne des cours de maths, de français, d'anglais, peu importe, il faut que le fonctionnaire, il y trouve son intérêt et qu'il accepte cette monnaie. Et donc, il faut qu'elle ait une valeur et que ce ne soit pas un biais de monopoli à ses yeux. Et pour que ça ait une valeur et que ça ne soit pas un biais de monopoli à ses yeux, il faut absolument qu'il se dise que ça va avoir de la valeur pour le charpentier qui va repaire sa toiture, pour le charcutier qui va lui vendre un beefsteak ou le boulanger qui va lui vendre du pain ou le maraîcher qui va lui vendre des carottes. Enfin bon, il ne suffit pas juste d'imprimer de la monnaie et de le donner à quelqu'un en se disant qu'il va de toute façon l'accepter. Il faut qu'il croit que ça va pouvoir lui servir. Et pour qu'il croit que ça va pouvoir lui servir, il faut que ceux auprès de qui ça peut lui servir, il croit aussi. Et c'est là que viennent l'étape après ces yeux privés du prélèvement obligatoire. C'est-à-dire que ce qui donne confiance... Alors, je vais aller un peu vite et je vais rétracter ça tout de suite après. On pourrait penser en tout cas que ce qui donne confiance aux gens dans l'utilité de la monnaie, c'est qu'on se dit que les autres en ont besoin. Et pourquoi les autres en ont besoin ? Parce qu'à un moment, mon boulanger va devoir payer des taxes et des impôts, la TVA, l'impôt sur ses bénéfices s'il est patron de sa boulangerie ou autre. Et que par conséquent, il va avoir besoin de monnaie. Parce que s'il n'y avait pas ce mécanisme, il ne l'accepterait pas tout simplement parce qu'au bout d'un moment, il donnerait des croissants contre des piles de billets qui s'entasseraient dans sa cave jusqu'à ce qu'il ne sache plus quoi en foutre et qu'il soit obligé d'y mettre le feu pour s'en débarrasser. L'important, c'est qu'il y ait une demande. Et ensuite, l'étape 5, c'est le recyclage du matériau. C'est-à-dire que l'État, quand il a fait ses prélèvements obligatoires, techniquement, il n'en a plus besoin de la monnaie. On dit souvent que l'État lève l'impôt pour remplir ses caisses. Et ça, c'est une erreur. L'État n'a pas besoin de remplir ses caisses. L'État n'a pas besoin de caisses. L'État a une planche à billets. C'est-à-dire que quand il a récupéré ses impôts, que ce soit sous forme de billets de banque ou que ce soit sous forme de virement parce qu'aujourd'hui, on est passé au numérique ou autre, la monnaie qu'il a récupérée, il peut la brûler. Il n'en a rien à faire. L'important, c'est ce qui se passe entre le moment où il les met et le moment où il le reçoit. Pour vous donner un exemple plus concret et que vous avez vu dans votre vie courante, je suis sûr que vous êtes déjà allé à la fête d'un village, une kermesse ou un truc comme ça, où il y a un stand avec des gens qui font des merguez ou des tartes flambées ou je ne sais quoi d'autre. Et dans ce système-là, la monnaie, c'est le bon que vous obtenez quand vous allez à l'endroit où il y a la caisse, vous donnez des billets de banque ou des pièces et vous obtenez un bon pour aller acheter une paire de knacks, un hot dog ou une tarte flambée. Et avec ce bon, vous faites la queue à côté du cuistot, là où il vous prépare ce que vous allez manger. Il récupère le bon et il le déchire. Lui, la seule raison pour laquelle il veut ce bon, c'est parce que lui, avant de vous donner votre tarte flambée, il veut la preuve que vous avez dépensé des euros au guichet. Mais il ne veut pas récupérer le bon, il ne sait pas quoi en faire. Et en fait, l'État, c'est pareil. C'est-à-dire que l'État, quand il récupère de la monnaie sous forme d'impôt, pour lui, c'est la preuve que vous avez réussi à en acquérir. Et si vous avez réussi à en acquérir, c'est que vous avez soit directement rendu un service à l'État en étant vous-même fonctionnaire ou en ayant été payé par une dépense publique, soit vous avez rendu un service à quelqu'un qui a rendu un service à l'État ou à quelqu'un qui a rendu un service à quelqu'un qui a rendu un service indéfiniment. Et pour l'État, c'est la preuve que vous avez physiquement joué votre part dans la création du commun. Et donc, c'est uniquement ça. C'est un mécanisme d'intermédiation qui évite à l'État d'avoir à suivre la contribution de chacun. Le fait d'avoir réussi à récupérer de la monnaie, c'est la preuve que, d'une façon ou d'une autre, on a participé à une contribution. Voilà. Et donc, comme je disais, l'étape 5, recyclage des déchets, parce que, comme je vous l'ai dit, l'État, une fois qu'il a récupéré les bons ou la monnaie, il pourrait la brûler. Mais écologiquement, ce n'est pas raisonnable. Mieux vaut ne pas la brûler et réimprimer derrière, mieux vaut faire du recyclage. Donc, il remet de la dépense publique avec de la monnaie qu'il n'a pas forcément fraîchement imprimée si le billet n'est pas trop endommagé ou la pièce de monnaie. Mais voilà. Donc, toujours pareil. Je suis quand même surpris que personne n'ait de question avec ce que je dis. mais s'il n'y en a pas, je continue. Ok. N'hésitez pas, je veux dire, je ne mors pas. Donc, corollaire immédiat de ce qui a été dit. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'impôt ne sert pas à remplir les caisses de l'État. L'État n'a pas à remplir ses caisses. L'État n'a pas besoin de caisses. L'État a une planche à billets. Alors, évidemment, on va parler tout à la fin du cas spécial de l'euro parce que l'euro, c'est le seul système au monde où ça ne marche pas exactement comme ça. Enfin, où c'est moins visible que ça marche comme ça. Parce que ça marche quand même comme ça, mais le fait qu'il y ait plusieurs États en jeu a un impact quand même. Donc, avec ce que je vous ai dit, il n'y a que trois choses qui limitent la capacité de financement de l'État. Le nombre de demandeurs d'emploi parce qu'en fait, quelque part, le financement filé des euros, ça ne lui coûte rien. L'État, il ne s'agit que de les imprimer. Mais ce qu'il a besoin quand il veut financer quelque chose, en fait, c'est de mettre en œuvre des gens qui travaillent pour produire cette chose. Et donc, s'il n'y a plus de demandeurs d'emploi et que tout le monde est occupé, il ne peut plus embaucher personne. Et donc, ça ne sert à rien d'avoir plus de monnaie pour acheter les services de quelqu'un qui n'est plus capable d'en rendre ou qui n'a pas le désir d'en rendre. Donc, ça, c'est une limite. Deuxième limite, c'est l'acceptation de la monnaie comme paiement. Si les gens n'ont plus confiance dans cette monnaie et n'acceptent plus la monnaie comme paiement, il ne peut plus financer. Ça, ça peut arriver en général par trop grande dévaluation. Et typiquement, quand il y a une trop grande dévaluation, c'est parce que justement, les impôts n'ont pas été suffisants. Ensuite, alors, je sais qu'il y a souvent des... Je vais développer un peu ce point. Il y a souvent des... On dit souvent que la monnaie perd sa valeur quand on fait de la planche à billets et qu'on imprime trop de monnaie. C'est vrai et pas vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a une influence, mais ce n'est pas le premier facteur. Et on parle souvent du fait que ça a de la valeur parce qu'on entretient une rareté. Et là non plus, ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, vous avez sans doute déjà entendu cette phrase, ce qui est rare est cher. Un cheval bon marché est rare, donc un cheval bon marché est cher. Et ça illustre bien qu'il y a un paradoxe et quelque chose qui ne marche pas tout à fait dans cette formulation. Et je vous donne un exemple tout bête. Vous avez une usine qui fabrique, je ne sais pas moi, des rondelles métalliques pour les vies. Elle en fabrique par milliers, par millions. Et de temps en temps, il y a quelques rondelles qui sont cassées, qui sont des rebuts, qui ne sont pas en bon état, machin. Et ça, c'est très rare. Alors que les rondelles en bon état et parfaite, machin, il y en a vraiment par millions. Et pourtant, les rondelles qu'on met au rebut n'ont pas la valeur d'une rondelle en bon état. Parce que ce n'est pas la rareté qui fait la valeur, c'est la désirabilité qui fait la valeur. Qu'est-ce que j'entends par la désirabilité ? C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un ait envie de se le procurer et soit capable de faire un effort pour se le procurer. Sinon, aussi rare que ce soit, si ça n'intéresse personne, ça n'a aucune valeur. Et ensuite, l'impact de la rareté, c'est s'il y a vraiment beaucoup de gens qui se disputent pour en avoir et qu'il n'y en a pas pour tout le monde, alors ça, ça peut, dans une certaine mesure, on pourrait penser que ça peut augmenter sa valeur et en fait, pas du tout. Ça n'augmente pas sa valeur, c'est le fait que ce soit largement disponible qui diminue sa valeur. C'est-à-dire que la valeur, elle dépend vraiment de à quel point les gens souhaitent en obtenir. Et si effectivement, c'est très facile d'en obtenir, les gens ne seront pas prêts à payer autant que ce qu'ils seraient à payer si c'était difficile d'en avoir. L'eau à boire, par exemple, a la même valeur pour tout le monde. On meurt si on n'en a pas. Quand on est dans le désert, on est prêt à payer beaucoup plus cher pour en avoir que quand on est sous nos latitudes et qu'il y en a partout. Mais en fait, sa vraie valeur, c'est celle qu'elle a quand on a soif. c'est juste que sa grande disponibilité en fait baisser sa valeur des chambres. Ensuite, donc, ce que je veux dire par là, c'est que le premier facteur pour lui donner de la valeur, c'est vraiment l'obligation de s'en procurer. Tout comme on est obligé de se procurer de l'eau pour boire, pour survivre, on est obligé de se procurer de la monnaie pour payer les impôts que nous impose l'État et c'est ça la source de valeur. Ensuite, le fait qu'il en ait créé trop et qu'il en ait en trop grande quantité, ça peut facilement se compenser par une augmentation de la quantité d'impôt ce qui ferait juste augmenter la vitesse de circulation de la monnaie ce qui est souvent un très bon paramètre. Donc, j'en étais à l'acceptation de la monnaie comme paiement d'impôt. Ensuite, le dernier truc qui limite la capacité de financement de l'État, c'est d'avoir quelque chose à financer parce que s'il ne sait plus quoi acheter, s'il ne sait plus quoi financer et qu'on a déjà tout ce qu'on veut, on ne peut plus rien financer non plus. Voilà. Ensuite, un autre corollaire immédiat de tout ce que j'ai dit, c'est que rembourser toute la dette souveraine d'un État, c'est faire disparaître son économie totalement. Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit, chaque euro en circulation est en fait une quantité de monnaie qui a été émise par l'État et qui n'a pas encore été récupérée par l'impôt. Je parle bien des euros, je vais parler des crédits après parce que c'est un petit peu différent. Et qu'est-ce que ça veut dire du coup ? La dette publique, en fait, c'est la différence entre la quantité de monnaie qui a été émise par l'État et la quantité qui a été récupérée. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Si on passe à zéro ou en positif, à priori, l'État ne peut pas récupérer par l'impôt de la monnaie qui n'a pas été créée et qui n'a pas été mise en circulation parce qu'on ne peut pas récupérer quelque chose qui n'a pas été fait. Et ça veut dire que si on annule la totalité de la dette de l'État, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun euro en circulation et qu'on a détruit l'économie. Donc, tous les politiciens qui vous disent la bouche en cœur qu'il faut arrêter la dette publique et que c'est une catastrophe et qu'il faudrait qu'on ait des comptes publics équilibrés, machin, c'est de la flûte. Si la dette de tous les États du monde était annulée, ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus de monnaie nulle part dans le monde en circulation. C'est aussi bête que ça. Et ensuite, alors, je vais répondre à ta question tout de suite. Je sens que tu es sur les starting blocks. Je vais juste terminer ce point-là et puis je réponds à ta question. Donc, oui, si je vais répondre à ta question tout de suite, et je continuerai après. Vas-y, Léon. Oui, ma question, c'est en 1975, la dette souveraine française était quasi nulle et ça marchait pour tant l'économie. Alors, oui, donc je vais aller au point suivant. Il y a deux raisons qui peuvent réussir à faire en sorte que la dette souveraine soit nulle, voire même positive. La première raison, c'est qu'il y a de la monnaie qui se soit rajoutée dans l'économie tout simplement parce qu'il y a eu des faux monnayeurs. Et donc, s'il y a quelqu'un qui crée de la fausse monnaie, il y a moyen de récupérer de la monnaie qui n'a pas été émise. Sauf que c'est de la fausse. Ce n'est pas la plus courante. Il y a une deuxième raison qui permet d'avoir un solde positif, c'est de recourir au mercantilisme. Qu'est-ce que c'est que le mercantilisme ? En fait, il s'agit simplement de faire des échanges avec d'autres États et d'avoir une balance commerciale excédentaire et de mettre au compte de nos produits intérieurs et potentiellement non seulement du secteur privé mais aussi du secteur public de la richesse qui est venue d'un autre État et du travail qui a été fait dans une autre zone monétaire. Et donc ça, c'est un moyen. Ça pose un problème le mercantilisme. Je vais répondre à ta question Bertrand aussi tout de suite après quand j'aurai fini. C'est qu'en fait, les stratégies mercantiles, tout le monde ne peut pas gagner. C'est-à-dire que toutes les balances commerciales de tous les pays ne peuvent pas être positives au même moment. C'est un jeu à somme nulle et pour que quelqu'un soit dans le positif, il faut que quelqu'un d'autre soit dans le négatif. Après, est-ce que ça répond à ta question Léon ? Sinon, je vais plus loin. Sinon, je réponds à la question de Bertrand. Donc Léon, est-ce que ça répond à ta question ? Pardon, si je comprends ta réponse, la dette actuelle est fortement liée au déficit commercial abyssal qu'il y a chaque année. Alors, non. Ce que j'ai dit, c'est qu'il est naturel pour l'État, pour tous les États normalement constitués, sauf quelques paradis fiscaux et quelques États qui ont une forte politique mercantiliste, d'avoir une dette de l'État, alors je ne serais pas la qualifier d'abyssal, d'importante, chacun voit midi à sa porte sur la bonne valeur, mais en tout cas, il est normal pour l'État d'avoir une dette puisqu'il faut bien que quelqu'un ait émis la monnaie pour que quelqu'un d'autre puisse en avoir. et ensuite, parmi les moyens d'annuler cette dette, il y a moyen d'annuler en ayant une compensation par une autre monnaie qui vient de l'extérieur via le mercantilisme en utilisant la balance commerciale pour réduire sa dette, mais ça veut dire qu'on aggrave forcément la dette de quelqu'un d'autre et en termes de stratégie de long terme, ça ne marcherait pas. C'est-à-dire que ça pose toujours des problèmes. Actuellement, c'est ce que l'Allemagne fait avec la Grèce. elle lui pompe tout son budget et elle cherche absolument à être excédentaire et ça veut dire que les autres pays de la zone euro le subissent. Donc, Bertrand avait une question. Oui, tu as dit à un moment que quand on nous parle de la dette de la France et du remboursement de la dette de la France, je n'ai plus la formule exacte, n'hésite pas à me corriger. Finalement, c'était de la foutaise. Le problème que je vois, c'est que plus la dette de la France augmente, plus les taux d'intérêt sur lesquels l'État français emprunte sur les marchés pour financer son fonctionnement augmentent. Et donc, enfin, là, ce que je cherche à mettre en avance, c'est que oui, je crois que l'inquiétude de l'augmentation de la dette est une inquiétude fondée. Ce n'est pas... il n'y aurait pas comment dire, une mécompréhension ou une sorte de propagande même, le terme est pas... Enfin, je sais, une communication fausse là-dessus. Non, c'est vraiment inquiétant que la dette augmente à mon sens, mais je te laisse répondre. Alors, c'est une très bonne question et oui, je vais y répondre. En fait, donc, ce que tu nous dis, c'est que pour toi, ce qui t'inquiète dans l'augmentation de la dette, c'est le service de la dette et les taux d'intérêt, c'est bien ça ? Oui, en premier, en premier, oui. Oui, alors, il se trouve que ça, c'est absolument un choix politique qui a été fait de s'asservir au financement privé de l'économie de la France ou même d'autres pays, peu importe, mais c'est totalement un choix politique. comme je dis, l'État français a choisi depuis la fin du règne de Giscard de ne plus utiliser la planche à billets dont il dispose. Est-ce que c'était un bon choix politique ? Moi, je ne le pense pas. D'autres le pensent, ils ont leur raison de le faire, mais en fait, l'État n'a absolument pas besoin d'emprunter quoi que ce soit. Si l'État veut de la monnaie, il l'imprime. Il a choisi de renoncer à l'imprimer, mais s'il l'imprime, il l'imprime à zéro taux d'intérêt. L'État n'est pas limité dans sa capacité à faire tourner les imprimantes. Non, j'entends, mais on est bien d'accord qu'on n'est pas dans ce modèle-là, donc n'étant pas dans ce modèle-là, revenir au modèle d'avant, c'est une démarche, je ne dis pas qu'elle est impossible, mais en tout cas, elle est colossale. Alors, non seulement elle n'est pas impossible ni colossale, mais en plus, c'est effectivement que c'est bêteux. On ne peut pas rester dans l'Union européenne, pour faire ça, on ne peut pas rester dans la monnaie commune, ça demande plein de choses. Oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, là, je vous donne une généralité sur le fonctionnement général des monnaies, et comme j'ai dit au début de la séance, il va falloir que je parle sur la dernière planche du cas de l'euro qui est vraiment extrêmement particulier de ce point de vue-là, c'est-à-dire que là, tu lèves un problème lié à des traités internationaux d'entente entre les pays de la zone euro, mais même dans… Si tu poses la question à la fin, peut-être, ce sera mieux que pour te laisser développer. Non, 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 mais c'est… En tout cas, je vais en reparler à la fin, ça c'est certain, mais je vais quand même essayer de répondre à ta question. Donc, ça, c'est un choix politique. Tous les choix qui ont été faits peuvent être défaits. Les imprimantes, de toute façon, pour les euros, on en a en France, puisqu'il faut bien que quelqu'un les imprime et un certain nombre des imprimantes sont en France. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où on a mis l'euro comme monnaie commune, il faut traiter la question en commun. On ne peut plus traiter… Chaque État ne peut pas traiter la question tout seul sans avoir des accords de copropriété de l'objet. Enfin, voilà. Rien n'empêche de revenir là-dessus, de changer de méthode. Et surtout, ces dernières années, la Banque centrale européenne a fait énormément de quantitative easing, c'est-à-dire l'équivalent d'imprimer de la monnaie à taux nul. Elle est même passée en taux négatif à un moment. Le seul truc, c'est qu'on a décidé dans notre copropriété qu'avant de filer l'argent à un État, il fallait d'abord qu'un investisseur privé prenne sa part sur le passage, c'est-à-dire que la Banque centrale donne l'argent à un investisseur privé qui le prêtera à l'État après, en prenant sa dîme. Certes, mais pour autant, ça n'a pas permis de racheter la dette des États en particulier. Il faudrait rentrer dans le détail de cet effet pour booster l'économie dans une période de croissance morose, mais je ne crois pas que ce quantitative easing a permis de racheter, je mets de côté la Grèce, mais la dette des États membres de l'Union européenne. Donc, en l'occurrence, la dette de la France, elle n'a pas été rachetée par le quantitative easing. Non, ça a été surtout pour racheter des créances pourries de banquiers qui ont fait de la titrisation. Mais ça, toujours pareil, c'est un choix politique. on a les gens aux manettes qui ont fait le choix de réorienter la création monétaire vers le privé et pas vers tout le monde dans le privé, vers certains types d'entreprises. Mais c'est un choix politique. Oui, vas-y. Si je pourrais me permettre, oui, en effet, avec la période COVID, la Banque centrale européenne a racheté des titres français, des titres publics français. Et ça a donné lieu à beaucoup de contestations en Allemagne parce que quand on imprime l'argent, parce qu'on rachète la dette, par exemple, ou bien parce qu'on imprime de la monnaie, ça fait de l'inflation. Et les Allemands, l'inflation sur l'euro, ça pèse sur leur épargne. Maintenant, on a une inflation au niveau européen qui dépasse l'Allemagne. C'est juste que les épargnants allemands avaient de l'épargne, nous, on avait de la dette. Et pour qui est endetté, l'inflation, ça fait du bien parce que ça réduit la valeur de sa dette. mais qui avait un dépôt, ils se retrouvent avec ces dépôts avoir une valeur réduite. Ils ont perdu l'équivalent de l'inflation, donc 10 voire 15 % de leur épargne. Et du coup, aujourd'hui, je pense que l'inflation, c'est une question qui est liée, économiquement, elle est liée avec la pression de la monnaie. donc, il y a beaucoup de gens qui sont inquiets de l'inflation et je voulais juste les mettre au débat. Je suis tout à fait d'accord avec le financement en soi. Oui, alors, tout à fait d'accord. Et effectivement, l'euro, c'est compliqué parce qu'on a choisi de mettre notre instrument de pouvoir économique et monétaire en commun. Et là, selon la situation de chaque pays, l'optimum du point de vue de chacun n'est pas le même dans les choix budgétaires et dans les choix de gestion, alors, on appelle ça du quantitative inning, de l'émission monétaire ou peu importe. Et ça pose un vrai problème de règlement et de copropriété parce que les actes de chacun ont des impacts sur l'économie des autres. Et comme tous les pays n'ont pas les mêmes intérêts et tous les dirigeants des pays n'ont pas les mêmes intérêts, ça crée des tensions. Et grosso modo, ils sont dans la contrainte de soit ils trouvent un moyen de se mettre d'accord, de faire une colte matataillée ou alors il y en a qui décident de sortir. Pour le moment, ça ne s'est pas encore produit. Mais la construction économique de l'euro est un vrai problème. S'il n'y a pas d'autres questions, je continue. Et toujours pareil, n'hésitez pas à m'interrompre. Qu'est-ce que je disais ? Le souverain ne peut et ne doit être que déficitaire dans sa monnaie. C'est ce que je disais. S'il récupère tout, à un moment, c'est que s'il a tout récupéré, c'est qu'il n'y a plus rien. S'il a réussi à passer positif, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est soit qu'il y a un émetteur, un gros émetteur de fausse monnaie, soit qu'il y a la balance commerciale, une balance commerciale très excédentaire qui a permis de le faire. Mais comme dit, ce n'est pas une solution générale. Et derrière ça, il y a aussi une autre particularité, c'est qu'en général, quand c'est fait par la balance commerciale, c'est uniquement de façade parce que ce qu'on a pu récupérer comme balance commerciale d'un autre pays, à part le cas de l'euro, c'est de la monnaie ou la devise de l'autre pays qu'on peut valoriser en euros en disant qu'au taux de change du jour, ça vaut tant. Mais ce qu'on a en stock, ce n'est pas la monnaie nationale. Du coup, c'est la monnaie de change de l'autre pays, sauf à l'intérieur de l'euro où c'est la même monnaie. Je vais passer à la diapo suivante. Évolution historique. Alors, je ne vais pas vous faire toute l'histoire de la monnaie avec chaque étape, c'est juste pour avoir un petit peu de culture générale sur le truc. Donc, on parle souvent du troc qui aurait soi-disant été à l'origine avant tous les autres, avant tous les autres systèmes. C'est vrai et pas vrai dans le sens où il a certainement toujours existé du troc. Sur la préhistoire, on a moins de documents écrits pour le signaler, forcément. Mais il n'y a pas de raison de douter que ça existait. Et ça existe toujours. Je suis sûr qu'au moins quand vous étiez jeunes, vous avez tous troqué des trucs dans la cour de récré. Mais en tout cas, pour ceux qui ont étudié la question, ça n'a jamais été un système à grande échelle qui s'est beaucoup fait. C'est-à-dire que dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, ils mettaient juste tout en commun au moment où ils l'avaient parce que de toute façon, quand ils avaient chassé du gibier, il valait mieux le mettre en commun et le manger tout de suite toute la tribu que d'essayer de se le garder parce que les congélateurs, ce n'était pas tout à fait au point. Et derrière ça, il y avait beaucoup plus de prêts, de dons, voire plus tard de crédit. Ça remonte au moins au code d'Amourabi. On a des traces écrites de choses qui ont été fournies à crédit. Et avant, on se dit que ça a dû exister bien avant, mais c'est juste qu'on n'a pas retrouvé de tablette plus vieille. Ensuite, on sait que historiquement, il y a eu un truc qui faisait office de monnaie chez les Sumériens. C'était une unité de mesure. Je ne me souviens plus de combien de grammes ça faisait, mais leur unité, c'était le shekel. Et ça remonte à à peu près moins 3 000 avant Jésus-Christ. Ils n'utilisaient du coup pas des pièces, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas frappées, il n'y avait pas d'écusson, c'était juste à la quantité massique d'argent qui était échangée. Les premières pièces, ça a été frappé apparemment par Crésus en Lydie en moins 160 avant Jésus-Christ. Pour ceux qui connaissent un petit peu, il s'en est entre autres servi pour financer l'artémison de Delphes, l'une des sept mères réveilles du monde. Et je n'ai pas trouvé, en tout cas, si quelqu'un d'autre a trouvé des traces historiques d'utilisation de pièces de monnaie frappées, avant ça, moi, je ne suis pas au courant. Et donc, l'or qui était frappé par Crésus, vous connaissez peut-être le nom, était tiré du fleuve Pactol, c'est pour ça qu'on disait toucher le Pactol, c'était une des premières sources sur l'infère de l'Antiquité. Maintenant, elle est tarie, on a récupéré tout ce qu'on pouvait dedans. Et puis, c'est lié aussi à la légende du roi Midas dont certains d'entre vous ont déjà entendu parler, mais ça, par contre, c'était un roi légendaire qui, lui, avait obtenu de Silène le pouvoir de changer tout ce qu'il touche en or. Et donc, il s'est retrouvé emmerdé parce qu'il ne pouvait même plus rien manger parce que quand il touchait de la nourriture, elle changeait en or. Et il s'est débarrassé de son pouvoir en touchant le Pactol. Et donc, tout le sable du Pactol est devenu en or. Et c'est ça qui est la légende derrière le fleuve Pactol qui était en fait une mine d'or dont évidemment l'or n'est pas arrivé comme dans la légende. Voilà. Ensuite, il y a eu pendant très longtemps des pièces de monnaie métallique en différents métaux. Et les certificats de dépôt chez les Orfèvres, c'est arrivé plutôt autour de l'année FES100, c'est-à-dire en fait des gens qui se chargeaient de stocker les valeurs des gens dans un coffre et de les mettre à l'abri des cambrioleurs et des voleurs et qui donnaient un certificat de dépôt qui permettait d'aller le rechercher. Et donc, c'est la première chose qui a commencé à ressembler à de la monnaie papier qui n'a pas de valeur intrinsèque, sachant que depuis Crésus-en-Lydie, à partir du moment où on a commencé à frapper des monnaies, jamais, sauf à de très rares exceptions près qui ont posé problème, les pièces d'or ou d'argent ne valaient leur poids en or ou en argent, elles valaient toujours moins. Et dans les très rares cas où les conditions économiques ont fait que la valeur faciale des monnaies valait moins que leur valeur en tant que métal, faisait que les gens se mettaient à faire fondre les pièces. Ensuite, à partir de 1655, d'après ce que j'ai pu trouver, ils ont commencé à avoir des bons aux porteurs, c'est-à-dire que l'équivalent des certificats de dépôt chez les orfèvres devinait échangeable, c'est-à-dire que les gens n'allaient plus quand ils en avaient besoin retourner chez l'orfèvre qui avait son coffre pour aller chercher ce qu'ils y avaient déposé pour faire les dépenses, mais faisaient directement la dépense avec le certificat de dépôt qu'ils avaient, c'est-à-dire qu'ils allaient chez le commerçant et ils échangeaient contre ce qu'ils voulaient, le certificat de dépôt et le commerçant pouvait lui aller chercher s'il voulait des pièces ou de l'or chez leur fèvre. Et les premiers billets de banque tels quels, à part, ça dateraient de 1658. Ensuite, en 1700, on a eu la fin du bimétallisme en France, en tout cas, c'est-à-dire que jusque-là, on avait deux références de valeurs de monnaie qui étaient l'argent et l'or et ensuite, on est passé à l'étalon or, c'est-à-dire que c'était que l'or qui faisait référence jusqu'en 1976 où on a arrêté avec l'étalon or et qu'on n'utilise plus que le papier, mais on ne peut plus retourner à la Banque de France ou dans une banque d'État avec son billet de banque et dire je veux que vous le changiez en or. Voilà. Et donc, l'important là-dedans, c'est de voir qu'en fait, 1976, c'est très très récent. Certains d'entre vous étaient déjà nés. C'est pas, je veux dire, on ne parle pas de, on n'est pas en train de parler de la nuit des temps sur l'étalon or. Alors, les fonctions de la monnaie. Alors ça, c'est important et là, je parle des fonctions du point de vue de l'État, c'est-à-dire celui qu'il a créé, celui qu'il a récupéré, celui qu'il a mis en œuvre. Donc, la fonction principale de la monnaie, c'est le financement de la sphère publique. C'est-à-dire que si c'était juste pour faire des échanges commerciaux privés, on aurait pu en rester chez quels sumériens ou à des valeurs ou à n'importe quoi de suffisamment fongibles à échanger. Mais par contre, si on veut faire du financement public à grande échelle et qu'on veut faire de la solidarité à grande échelle, sans monnaie, c'est compliqué. Parce que sinon, on cherchera toujours à faire des échanges équivalents entre quelqu'un qui va donner quelque chose et qui va recevoir quelque chose en échange. alors que là, si par exemple, on cherche, je ne sais pas, par exemple, à distribuer un revenu de base à tout le monde, même les plus pauvres, même ceux qui ne travaillent pas, même tout le monde, ça veut dire que ce n'est pas en espérant un échange contre quelque chose d'autre de cette personne ou alors on peut l'espérer, mais en tout cas pas en l'exigeant. et ça, ça veut dire qu'on pourrait lui filer de la monnaie, mais si on veut lui filer autre chose, ça veut dire qu'il faut, parce que comme je l'ai dit tout en haut en définition, la monnaie, l'une des deux faces de la monnaie, c'est un bon pour paiement d'impôts, mais deux, un titre qui permet d'avoir un droit de tirage sur les ressources nationales et donc c'est cette forme de titre abstrait de droit de tirage qui peut être distribué facilement à quelqu'un dont on n'attend rien en contrepartie. Voilà. Ensuite, donc je disais c'est aussi un moyen de faire de la solidarité à grande éterne, ça sert de justification de quantité de services rendus directement ou indirectement à la sphère publique, donc ça, c'est ce que je vous ai dit au début quand j'ai fait la comparaison avec les tickets pour aller chercher une tarte flambée qui sont déchirées après. Donc, le fait d'être capable de payer l'impôt, c'est la justification du fait qu'on a réussi à acquérir cette monnaie et d'une façon en tout cas qui a été prescrite par la puissance publique ou alors de façon illégale, mais on fait le pari que la majorité de la monnaie n'est pas obtenue de façon illégale, sinon on a d'autres problèmes. Ensuite, j'ai mis les trois premiers en bleu parce que ça, c'est vraiment les fonctions principales de la monnaie en tant que telle et trois autres fonctions qui sont souvent à coller mais qui ne sont pas des fonctions principales, qui sont très utiles mais qui pourraient être faites avec autre chose. C'est une unité de compte, c'est-à-dire que même sans avoir de la monnaie en poche, ça permet aussi d'avoir en fait un moyen de comptabiliser, de dire ceci vaut tant en euros, en Deutsche Mark, en tout ce qu'on veut mais c'est un moyen d'avoir une unité générale de comptabilisation. C'est aussi un instrument de paiement et un instrument de réserve parce qu'on peut en stocker sous son matelas ou à la banque ou autrement et ça se conserve mieux que beaucoup d'autres choses. Voilà. Ensuite, le rapport à l'emploi. Donc moi, je distingue trois sphères d'emploi rémunéré. Un, la sphère publique, c'est-à-dire ceux qui reçoivent directement la monnaie de l'État par exemple pour un service public qu'ils ont rendu que ce soit en tant que fonctionnaire ou en tant que via un appel d'offres ou autre. Ce sont des gens qui ont rendu un service public et qui ont obtenu la monnaie de cette façon. Il y a une deuxième sphère qui est celle qu'on appelle couramment la sphère privée qui est en fait payée pas par l'État mais par les détenteurs de la monnaie c'est-à-dire grosso modo ceux qui ont commencé déjà par en toucher depuis la sphère publique. et moi je vois cette partie de en tout cas j'interprète cette sphère-là comme en fait une sphère publique de second ordre c'est-à-dire il y a les primo-accédants et c'est des secondos-accédants ou autres mais en fait qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont obtenu cette monnaie en rendant un service à quelqu'un qui a rendu un service public c'est une forme de chaîne et ensuite je vois une sphère qui selon moi est réellement privée c'est celle qui est payée par autre chose que la monnaie du souverain c'est-à-dire que si par exemple vous faites des échanges dans une monnaie locale en dollars parce que vous ne faites pas confiance à l'euro ou machin donc en dollars en France en dollars aux Etats-Unis ce serait de nouveau la même chose ou contre je ne sais pas en Suisse ils ont le franc-vire par exemple en plus du franc-suisse c'est un système d'échange local enfin ceux qui utilisent un autre système que le système mis en place par la puissance publique ça c'est une sphère qui est réellement privée parce qu'elle est réellement indépendante de la mise en place du système public voilà et donc comme je disais tout au début tant qu'il reste des besoins à satisfaire et de la demande d'emploi il est possible d'augmenter la sphère publique c'est-à-dire que je vous ai dit sur une des diapos précédentes que ce qui limite la capacité de financement de l'Etat ce n'est pas la quantité de monnaie dont il dispose parce qu'il en dispose d'autant qu'il veut c'est le fait qu'il arrive à maintenir l'idée pour les gens que ça a de la valeur et que ça vaut le coup de l'accepter et qu'il y ait des gens qui soient prêts à travailler pour l'obtenir parce que ils ont envie de l'avoir et puis surtout ils ont besoin ou parce que ils n'ont pas enfin et parce que ils n'ont pas déjà un travail à plein temps et qu'ils sont capables de faire un travail supplémentaire pour en obtenir davantage et donc cette impression de monnaie comme on l'a dit ça entraîne soit de l'inflation soit une augmentation de l'impôt c'est-à-dire que si on imprime juste de la monnaie sans augmenter l'impôt techniquement ça va se dévaluer et qu'est-ce que c'est qu'une dévaluation c'est pas autre chose qu'une forme d'impôt sur ceux qui détiennent de la monnaie c'est un impôt indirect et caché mais qu'est-ce que c'est les gens qui ont de la monnaie ils en ont en poche ou sur leur compte en banque ou sous leur matelas et par la dévaluation en fait on prélève de la valeur sur cette monnaie qu'ils possèdent ils en ont toujours autant quantitativement mais ça vaut moins voilà ensuite inflation donc là qu'est-ce que c'est que l'inflation alors là j'écris que c'est le mirage de la dévaluation qu'est-ce que j'entends par le mirage de la dévaluation je dis pas que ça n'existe pas parce que quand dans le désert vous voyez un mirage de l'eau qui n'est pas là c'est c'est pas parce qu'il n'y a rien c'est parce que c'est une erreur d'interprétation mais ce qui vous fait voir quelque chose miroiter au loin c'est quand même l'image de quelque chose en fait c'est l'image du ciel qui est déformé et recourbé mais c'est bien l'image de quelque chose et on pense souvent que que l'inflation est un phénomène en soi mais en fait c'est quelque chose qui est en fait issu de la dévaluation c'est-à-dire que l'inflation s'est définie comme l'augmentation générale des prix et ce que j'entends par là c'est que en fait c'est pas les prix qui augmentent de façon générale c'est la valeur de la monnaie qui diminue de façon générale et un exemple qui peut en être donné à l'époque de mon arrière-grand-père un vélo j'ai regardé ça valait environ 20 francs chez le vélociste du coin et vous voyez bien qu'aujourd'hui avoir un vélo pour 20 francs et en plus c'était des anciens francs ça a été converti en nouveaux francs donc ça fait 20 centimes ça a été converti en euros donc ça fait 3 centimes d'euro vous sentez tous bien que c'est difficile d'obtenir un vélo chez Decathlon pour 3 centimes d'euro peut-être qu'on peut obtenir la photo d'un vélo pour 3 centimes d'euro et on pourrait se dire que du coup le prix des vélos a augmenté et en fait c'est pas tant que ça parce que à l'époque de mon arrière-grand-père 20 francs c'était un Napoléon une pièce d'or et avec la même pièce d'or vous pouvez avoir un vélo c'est vraiment la la valeur de la monnaie qui a chuté c'est pas tellement la valeur des biens et si vous essayez de comparer ce que vaut un vélo en quantité de pain ou en quantité d'une autre ressource vous verrez que en fait le prix des choses a pas tant augmenté que en fait c'est juste que la monnaie que vous avez en poche a moins de valeur depuis ensuite le problème de l'inflation c'est que c'est presque impossible à quantifier c'est à dire qu'on voit tous bien qu'il y en a on a même l'INSEE qui s'occupe d'essayer de la déterminer ou en tout cas d'en faire un estimateur à partir de ce qu'ils appellent le panier de la ménagère mais ce qui est mis dans le panier de la ménagère est parfaitement arbitraire et entre autres ils ne mettent pas le logement dedans et s'ils le mettaient dedans on n'aurait pas les mêmes chiffres et de toute façon même si on met le si on met le pain le téléviseur ou un certain nombre de choses dedans année après année les téléviseurs ce n'est pas les mêmes modèles quand on a commencé à l'inclure dans le panier de la ménagère c'était des systèmes à tube cathodique les plus vieux d'entre vous s'en souviennent et les toutes premières étaient en noir et blanc aujourd'hui elles sont en couleur les écrans sont plats est-ce qu'on compare bien la même chose et même pour des choses aussi simples que les légumes et le pain les carottes et les patates ils ne sont pas produits de la même façon donc en fait ce ne sont que des estimateurs et c'est en fait assez compliqué d'avoir une mesure objective de la chose donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure la principale cause à mes yeux de l'inflation c'est l'insuffisance des prélèvements obligatoires et les conséquences qu'il y a c'est un de créer une forme d'impôt compensateur c'est-à-dire que les prélèvements obligatoires ne sont pas faits ils sont faits indirectement par la dévaluation de ce que les gens possèdent sous forme de monnaie ou qui possèdent qui est indexé sur la monnaie parce qu'il y a un certain nombre de titres indexés sur la monnaie par exemple les obligations par exemple les crédits par exemple enfin moi un certain nombre de choses une deuxième conséquence c'est la nécessité de réajuster les revenus alors ça par contre c'est un grand drame que les revenus ne soient plus indexés sur l'inflation malgré les défauts de calcul et de mesure de l'inflation mais d'une façon ou d'une autre à un moment il va falloir qu'un rapport de force se mette en place parce que s'il y a uniquement un gel des salaires éternellement et une inflation éternelle ça veut dire que les gens s'appauvrissent éternellement ensuite troisième conséquence quand ça devient vraiment grave c'est que les gens cherchent à échanger leur monnaie contre autre chose ils se mettent soit à stocker des lingots d'or sous leur matelas parce que l'or se dévalue moins soit à aller se tourner vers une autre devise vous m'entendez toujours ? oui ok parce que j'ai mon micro qui a des leds qui clignotent mais bon ok si vous m'entendez toujours c'est parfait et la déflation c'est le contraire c'est extrêmement rare et les effets sont a priori inverses mais trouver des cas d'exemples de pays qui ont subi de la déflation c'est pas très courant ensuite je vais parler des monnaies locales donc monnaie locale c'est un mot c'est une formulation un peu abusive tout le monde comprend bien ce que ça veut dire mais pour être précis toutes les monnaies sont locales d'une façon ou d'une autre le dollar c'est la monnaie locale des Etats-Unis l'euro c'est la monnaie locale de l'Europe et ainsi de suite et là on parle en fait de choses beaucoup plus à beaucoup plus petite échelle qui sont faits en général à l'échelle d'un département d'une ville d'une région et là il en existe deux sortes une qui est qui a existé au début et qui existe beaucoup moins qui est sous forme de bon d'achat c'est à dire que ce sont en fait ils appelaient ça monnaie locale mais c'est juste un bon d'achat qui est valable pas seulement dans un dans un magasin mais dans toute une suite de magasins partenaires qui ont une charte en commun et qui ont accepté de mettre ça en commun mais le plus courant ce sont des bons porteurs au crédit coopératif c'est à dire que chaque chaque élément de monnaie locale que ce soit le stuc la solionnette le schco ou l'abeille ou les radis selon la région dans laquelle vous êtes correspond en fait à un placement nanti en euros de la même valeur c'est à dire que si vous avez 10 stucs dans votre poche ça veut dire qu'au moment où ces stucs ont été mis en circulation quelqu'un a mis 10 euros au crédit coopératif sur un compte dont seuls les membres de la charte et les commerçants membres de la charte ont sur certaines conditions la possibilité de récupérer ça en euros au crédit coopératif et en général ça reste au crédit coopératif placé et cette monnaie continue à circuler et à être réutilisée il y a aussi des sels système d'échange local donc ça c'est même pas de la monnaie c'est vraiment de la comptabilisation de biens et de services rendus qui sont stockés quelque part et qui permettent de savoir qui en est où et qui dispose encore de droits de retrait et qui devrait fournir des services on a des donc les bons porteurs sur les placements bancaires j'ai déjà dit et l'intérêt de tous ces systèmes réside en fait dans les chartes qui sont derrière et les conditions de change c'est à dire que grosso modo tout l'intérêt d'utiliser une monnaie locale c'est de savoir qu'en fait elle va rester dans l'économie locale ou en tout cas dans elle va finir par arriver nécessairement chez un des commerçants qui respecte les conditions de la charte et qui lui est capable d'en refaire des euros au crédit coopératif et sinon ça reste dans un cercle local et donc ça permet en fait de choisir de faire en sorte que toutes ces dépenses aillent tôt ou tard d'une façon ou d'une autre vers des des acteurs économiques qui respectent une charte dont les conditions vous plaisent quand vous choisissez d'utiliser cette monnaie c'est pas négligeable je veux dire je dis pas du tout ça pour critiquer c'est même une très bonne chose d'avoir un petit peu plus de contrôle sur ce qui est fait de l'argent que vous dépensez et actuellement les véritables de véritables monnaies locales c'est à dire qui seraient utilisables pour payer ces impôts sont illégales c'est à dire que ils ne peuvent pas les monnaies locales ne peuvent pas être libératoires au sens de la définition qu'en donnent le fisc de à peu près tous les pays du monde alors quand je dis c'est illégal c'est illégal en France je ne connais pas les législations de tous les pays du monde mais pour le moment il y a des tentatives celle qui essaye de s'en rapprocher le plus c'est le schco où il y a des tentatives de pouvoir payer les impôts locaux mais c'est compliqué et si ça venait à se généraliser je pense qu'à Bercy ils feraient stopper ça immédiatement la chose a existé en Hongrie certains ont vu peut-être le film La monnaie miraculeuse où ils avaient fait ça ils appelaient ça des preuves de travail mais en fait c'est une création de monnaie et quand les banquiers centraux ça a très bien marché un temps et quand les banquiers centraux hongrois ont compris de quoi ils retournaient ils leur ont envoyé l'armée et ils ont fait cesser ça tout de suite Ensuite on a aussi les crypto-monnaies alors ça les crypto-monnaies là je parle de l'Ethereum je parle du Bitcoin je parle de la Join je parle en fait de tout ce dont vous avez déjà entendu parler monnaie numérique voilà et ça en fait ce sont de simples marchandises c'est à dire que pour le moment on ne paye pas nos impôts avec et quelque part c'est juste ça pourrait être de l'or ou de l'argent ou autre et d'ailleurs ça a été conçu pour la première crypto-monnaie dont vous avez tous entendu parler le Bitcoin a été explicitement conçu par ces par ces concepteurs pour pour faire exactement la même chose que de l'or et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils disent minez minez des Bitcoins et que il y en a une quantité limitée à extraire que c'est de plus en plus difficile d'en obtenir c'est à dire que tout au début c'était très facile de miner des Bitcoins et d'en obtenir et maintenant ça demande de plus en plus d'énergie de plus en plus de preuves de travail pour en obtenir et il y en a une quantité limitée un jour le dernier Bitcoin sera miné et il n'y en aura jamais plus donc ce sont des marchandises ça s'échange à un prix de marché ils n'ont pas de valeur intrinsèque dans le sens où ça ne se mange pas on ne peut rien en faire à part les échanger et ça ça leur donne une très grande volatilité c'est à dire que c'est très difficile de prévoir combien va valoir le Bitcoin la semaine prochaine il y a d'énormes variations du cours tout le temps sachant qu'il y a quand même une constante de fond qui est que comme c'est de plus en plus difficile à extraire et pour les produire il faut de plus en plus d'énergie ça plus tue quand même surtout autour de la valeur de la de la valeur économique de la quantité d'électricité nécessaire à leur production et cette quantité d'électricité nécessaire à leur production ne fait qu'augmenter ensuite donc elles sont le plus souvent indexées sur preuves de travail mais pas toutes la join par exemple n'est pas indexées sur la preuve de travail et donc n'a pas ce défaut de nécessiter énormément de puissance de calcul et de saccager la planète pour sa création elle demande que un système de preuve d'existence des personnes et d'ailleurs elle a été conçue pour faire un simili revenu de base en join et il suffit d'avoir de pouvoir prouver au système via le fait d'être coopté par 5 autres personnes qu'on est une véritable personne qui existe pour obtenir tous les mois des joins ensuite quels sont leurs avantages ce sont des monnaies qui sont pratiques pour les transactions virtuelles et pour les virements à l'étranger parce que pour ceux qui ont déjà essayé de faire des virements monétaires à l'étranger c'est compliqué avec les banques elles prennent un pourcentage et tout et là comme ces monnaies virtuelles ne sont pas localisées elles sont dans le dans le cyberespace la distance ne change rien voilà c'est tout ce que j'ai envie de dire sauf si vous avez des questions non voilà et là un gros morceau la monnaie vis-à-vis du crédit parce que là jusqu'à présent je ne vous ai parlé que de monnaie et j'ai éludé la question du crédit pourtant le crédit est en masse beaucoup plus important que la monnaie c'est-à-dire que quand vous avez par exemple de l'argent sur votre compte en banque ce n'est pas de la monnaie c'est du crédit dans le sens où on s'imagine souvent quand on dépose son argent à la banque c'est comme à l'origine avec les avec les orfèvres on a un coffre on met l'argent et puis ils stockent l'argent pour nous et puis ils le déstockent au moment on vient le rechercher en fait pas du tout si vous relisez votre contrat avec votre banque quand vous mettez de l'argent sur votre compte courant en fait vous leur donnez votre argent vous ne leur c'est eux qui deviennent les propriétaires légaux de votre argent et eux ils vous donnent en échange un crédit c'est à dire que vous avez le contrat qui dit que si vous leur demandez de vous le rendre ils vous donneront la même somme mais en attendant dans l'intervalle ce sont eux les possesseurs ce ne sont pas juste les les personnes qui le qui le gardent pour vous ils sont les propriétaires et vous vous êtes propriétaire d'un crédit que vous pouvez faire valoir auprès d'eux et ils vous donneront de l'argent ça a une influence légale importante c'est la raison pour laquelle ils sont obligés d'avoir une réserve fractionnaire parce que en fait comme ils en sont les possesseurs ils peuvent le dépenser et ils le dépensent et c'est ce qui fait qu'une banque peut faire défaut vous vous souvenez sans doute de la crise de 29 où tout le monde est allé chercher son argent à la banque et là on s'est rendu compte que la banque elle n'avait pas tout l'argent il y a eu le même problème en Allemagne un peu plus tard et c'est quelque chose qui est toujours possible et c'est pour ça qu'on impose aux banques d'avoir une réserve fractionnaire c'est à dire qu'on considère qu'il n'y a qu'un faible pourcentage des déposants qui récupèrent leur argent et donc il faut juste que la banque ait réellement un petit peu plus que ça mais pas tellement plus et la réserve fractionnaire varie beaucoup au cours du temps ça a longtemps été de 10% je ne sais pas quelle est la valeur aujourd'hui mais ça veut dire que si plus de 10% des déposants viennent chercher leur argent à la banque c'est là qu'on se rendra compte que c'est un crédit et que l'argent n'est pas là et comme dit le crédit c'est une promesse et les promesses n'engagent que ceux qui y croient et c'est aussi pour ça qu'il y a la garantie de l'État sur les dépôts jusqu'à 100 000 euros il me semble je ne suis plus sûr du chiffre pardon oui oui 100 000 oui 100 000 c'est ça et donc ça ça veut dire que si la banque fait banqueroute en théorie l'État rembourse les petits épargnants jusqu'à hauteur de 100 000 euros et ça c'est en théorie parce que si c'est généralisé l'État il n'a pas les épaules assez larges pour faire sauf s'il décidait de nouveau de réimprimer des billets ce qu'il pourrait faire mais pour le moment il s'interdit de le faire et donc il se trouve que la plus grande partie de ce qu'on appelle couramment monnaie et qui est en fait du crédit et très peu de monnaie en circulation est sous cette forme là c'est à dire que la vraie monnaie que vous avez c'est quand vous avez vraiment un billet de banque ou une pièce de monnaie en main ça c'est de la vraie monnaie quand vous avez de l'argent sur votre compte avec votre carte de crédit c'est un crédit il est échangeable il a pas mal de propriétés de la vraie monnaie mais pas toutes et il est porteur d'un risque et d'un effet de levier et en général cette monnaie crédit est créée quand quelqu'un fait un emprunt à la banque c'est à dire que si vous voulez vous acheter une maison par exemple ou un logement un appartement ou peu importe vous pouvez aller à la banque et vous demandez un crédit et qu'est-ce qui se passe la banque si elle accepte vos conditions de prêt qu'elle est sûre que vous rembourserez machin et autre elle vous fournit un contrat de crédit et elle crédite un compte et elle dit voilà vous avez je sais pas 100 000 euros pour vous acheter votre logement et vous rembourserez en 15 ans 20 ans 25 ans avec des intérêts et au moment où elle fait ça en fait les 100 000 euros elle les a pas et qu'est-ce qu'elle fait elle dit par magie qu'elle les a qu'elle vous les a donnés elle prie très fort pour que vous les retiriez pas en liquide parce que là ça va ça va commencer à se voir et en échange vous lui fournissez un collatéral avec votre engagement de faire de payer vos échéances et dans sa comptabilité elle dit ouais je je viens de fabriquer 100 000 euros mais c'est pas grave on vient de m'en enfin je viens de promettre 100 000 euros même pas de les fabriquer je viens de promettre 100 000 euros à cette personne et elle elle vient de me promettre 100 000 euros plus des intérêts en échange donc mes comptes sont toujours équilibrés il y a une promesse il y a deux promesses équivalentes dans les deux sens sauf qu'il y en a une qui est immédiate et l'autre qui est à terme ça a une influence non négligeable et derrière ce qu'est le prix et c'est ce qui se passe en général d'autant plus que depuis quelques années il est interdit de retirer plus de 1 000 euros en liquide d'un coup elle prie pour que en fait vous alliez chez le doterre et dépenser cet argent en le donnant soit soit la personne à qui vous achetez le logement si vous l'achetez ou en faisant un chèque de banque à l'entrepreneur qui va vous construire une maison en se disant que lui aussi il va pas retirer l'argent mais le laisser à la banque enfin voilà c'est un petit peu comme les chaises musicales tout va très bien tant que la musique joue mais il peut se passer enfin il peut se passer des choses voilà donc typologie de crédit donc alors ce que j'ai mis sur ma planche donc je parle de monnaie primaire et monnaie secondaire c'est à dire que moi j'appelle ça monnaie et crédit il y a différents alors je suis partisan il y a pas mal d'économistes qui sont de différentes écoles et qui voient différentes façons d'expliquer les choses et de les nommer moi j'utilise le vocabulaire des chartalistes qui distinguent de la façon que je viens de vous décrire monnaie et crédit les autres écoles économiques distinguent aussi ces deux choses mais ne leur donnent pas toujours les mêmes noms vous entendrez peut-être monnaie primaire et monnaie secondaire quand vous entendez monnaie primaire et monnaie secondaire monnaie primaire c'est ce que moi j'appelle monnaie et monnaie secondaire c'est ce que moi j'appelle crédit mais c'est la même chose et ça c'est les économistes classiques en général ils appellent ça monnaie primaire et monnaie secondaire les néo-kénisiens eux ils appellent ça circuit vertical et circuit horizontal donc ce que j'appelle monnaie et ce que les néo-classiques appellent monnaie primaire c'est ce que les néo-kénisiens appelle circuit vertical et ce que j'appelle crédit et ce que les néoclassiques appellent monnaie secondaire, c'est ce que les néoclésiens appellent monnaie horizontale. Vous aurez des noms différents pour chaque école, mais ça décrit à chaque fois la même chose. Et dans les typologies de crédit, comme dit, il y a les comptes de dépôt que je vous ai dit, il y a les prêts bancaires dont je vous ai parlé, il y a les obligations. Alors, je ne parle pas des obligations d'État, encore que les obligations d'État rentrent dedans aussi, mais il y a aussi les obligations faites par les entreprises, ou par les obligations, ce n'est pas forcément que de l'État, et les actions qui sont aussi de ce format. Et donc, comme je disais, le crédit n'est pas libératoire, ce n'est pas un paiement définitif. En tout cas, ce n'est pas censé l'être et dans le code des impôts, c'est clairement dit que ça ne l'est pas. Malgré tout, curieusement, vous pouvez payer vos impôts par virement. Sachant que derrière, ce qui se cache derrière, c'est que immédiatement, l'État demande la compensation en monnaie primaire via le compte de la banque à laquelle vous êtes quand vous faites le virement. Il demande la compensation à la banque centrale pour obtenir, lui, de la vraie monnaie. Donc, ce n'est pas vous qui faites la conversion en véritable monnaie, c'est la banque qui va le faire pour vous immédiatement après. Ensuite, comme je l'ai dit, le problème du crédit, c'est que c'est une bonne chose, ça sert à des choses, mais derrière chaque crédit, il y a un effet de levier et un risque associé dont il faut être conscient. Et donc, comme je vous ai parlé du cycle de la monnaie tout à l'heure, comme avec le ticket pour avoir une tarte flambée ou des merguez, derrière ça, il y a aussi un cycle pour le crédit. Donc, le crédit se crée par l'échange de promesses, la création du crédit, donc en général, entre vous et votre banquier. Ensuite, il y a la création du compte client, si c'est par la création d'un compte ou alors l'abondement du compte que vous avez déjà, une phase d'usage par le client et la banque. Alors, c'est important le et la banque, c'est-à-dire que vous, vous utilisez l'argent que vous avez emprunté, que ce soit pour vous acheter une maison, pour refaire votre cuisine ou peu importe. Mais la banque, elle utilise aussi votre promesse, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas que la garder dans sa poche, elle, elle la vend et elle la fait circuler sur les marchés pour... Pardon ? Quelqu'un voulait prendre la parole ? Non ? Bon, je continue. Oui. Donc, la banque, elle aussi, elle utilise votre promesse et elle la vend sur les marchés boursiers. C'est pour ça qu'il y a eu la titrisation et la crise des subprimes. Alors, en France, on n'a pas fait autant de titrisation, mais les crédits que vous avez obtenus sont négociés par les banques de leur côté pour essayer de spéculer dessus. Ensuite, quand vous remboursez votre prêt à la banque, en fait, à chaque fois que vous faites de remboursement, vous détruisez le crédit. C'est-à-dire que la quantité des promesses échangées diminue petit à petit. C'est-à-dire que quand vous empruntez les 100 000 de départ, il y a bien 100 000 des deux côtés. Quand vous en avez remboursé la moitié, vous, vous ne devez plus que la moitié à la banque et la banque de l'autre côté, ce qu'elle vous a laissé, ce n'est plus que la moitié de cette promesse. Donc, petit à petit, ça se détruit. Et donc, la destruction monétaire se fait par... La destruction de la monnaie se fait par paiement de l'impôt et la destruction du crédit se fait par remboursement de la dette. Et ensuite, il y a aussi la possibilité... Un autre mode de destruction du crédit, c'est le défaut du créancier. Non, le défaut du débiteur parce que s'il y a un moment, il est constaté que vous ne pouvez plus rembourser votre emprunt, que alors, en Alsace-Lorraine, par chez moi, on peut faire une faillite personnelle. En France, de l'intérieur, c'est la commission de surendettement qui s'en occupe. mais à un moment, le prêt peut être annulé et s'il est annulé, la banque a que ses yeux pour pleurer parce que ça lui fait un trou dans son bilan, qu'elle espère compenser et même plus que compenser avec les intérêts qu'elle prélève sur les autres. Mais à partir de ce moment, le crédit est annulé et donc le crédit est détruit. Enfin, la valeur monétaire est détruite. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une nécessité d'une réserve fractionnaire parce qu'il faut que la banque soit en permanence en mesure de payer à vue les 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 épargnants qui demandent à récupérer leur argent et elle compte sur le fait que seulement une petite partie des épargnants ne vont le demander et il faut qu'elle ait toujours plus sinon elle fait banqueroute. Le mot banqueroute vient des banquiers florentins qui en fait avaient des bancs physiques en bois sur lesquels ils étaient assis et ils avaient une caisse devant et ils faisaient les prêts et les dépôts et quand leur caisse était vide et qu'ils ne pouvaient plus payer leur leur leurs créanciers ils brisaient leurs bancs et donc c'est devenu la rupture du banc banqurupt banqurupture enfin voilà et donc c'est quelque chose qui n'arrive plus trop souvent parce que maintenant les états vont au secours des banques parce qu'elles sont too big to fail mais voilà conséquence des prédits les prêts sont accordés avec intérêt les intérêts doivent être remboursés en plus du principal ça c'est important parce que ça crée une fuite d'en avant et une cavale de trésorerie dans le sens où imaginez qu'il n'y ait rien d'autre autour vous empruntez 100 000 euros pour votre appartement avec ça vous payez le charpentier le maçon tout ce que vous voulez et il va falloir que vous remboursiez chaque mois les mensualités mais les mensualités plus les intérêts imaginez qu'il n'y ait que vous qui avez fait un emprunt et qu'il n'y ait pas d'autres sources monétaires par ailleurs en rendant d'autres services à votre charpentier à votre maçon ils vous rendront peut-être de l'argent et vous pourrez rendre les sous à la banque mais vous ne pourrez pas rendre un euro de plus que ce qu'elle vous a prêté parce que les intérêts ils n'ont jamais été créés par personne ils n'existent pas il n'y a aucun moyen de les rembourser sauf si par ailleurs vous rendez des services aux banquiers pour lesquels ils vous payent mais en général les banquiers ont tendance à accumuler plus d'argent qu'ils en dépensent et donc ça ça va obliger quelqu'un d'autre à faire un autre crédit pour créer de l'argent en plus qui pourra être de nouveau remboursé petit à petit et c'est une fuite en avant permanente s'il n'y a pas de la vraie monnaie qui est injectée pour compenser à l'autre bout à un moment ou à un autre donc c'est un risque important parce que les intérêts n'ont jamais été prêtés créés en tout cas pas par le crédit et donc ça ça a un effet amplificateur des cycles économiques c'est ce qui s'il n'y a pas de mesures qui sont prises contre ça veut dire qu'à un moment les crédits vont s'emballer et puis à un moment il va y avoir des défauts de remboursement et puis ils vont être moins prêteurs et ça va faire des fluctuations monter descendre et puis on va passer de moments d'effervescence économique à une crise d'effervescence économique à une crise et ainsi de suite et un autre problème c'est que ça donne tout le pouvoir économique aux créanciers c'est à dire grosso modo les banques privées qui comme dit il y a beaucoup plus de crédits que de monnaies en circulation donc l'argent et les échanges économiques se font surtout par les crédits et c'est les banques privées qui décident quels sont les projets qui sont financés et qui ne sont pas financés pour lesquels elles acceptent ou non de faire un prêt et ça veut dire qu'une énorme part du pouvoir économique est de décider de ce qui sera financé dans le pays est remis entre les mains des gérants des grandes banques et il y a aussi un autre danger c'est quand c'est garanti par l'État parce que c'est là qu'on tombe dans le too big to fail et que l'État est obligé de suivre derrière si les banquiers spéculent n'importe comment et font n'importe quoi et bien c'est le contribuable qui devra se serrer alors maintenant je vais venir au cas particulier de l'euro alors le vrai problème avec ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est que comme c'est l'impôt qui crée la valeur de la monnaie et qui entretient la valeur de la monnaie il se trouve que là on a une monnaie commune mais il n'y a pas d'impôt commun c'est-à-dire qu'on est dans un système assez bizarre dans lequel il y a une nécessité de coordination entre les États parce que comme il n'y a pas d'impôt européen c'est chaque État qui s'occupe de créer les impôts et d'assurer que la monnaie commune ait de la valeur pour tout le monde et il faut s'assurer que chaque État joue son rôle là-dedans parce que sinon il va y avoir un sentiment d'injustice si c'est un État qui fait tout le travail et que les autres en profitent parce que la responsabilité de la valorisation de l'euro ne porte pas a priori sur l'émetteur et le truc c'est que chaque État a intérêt à ne pas jouer le jeu c'est-à-dire que chaque État a intérêt à ce qu'on produise et on finance des choses pour son pays parce que il y a des choses qui sont financées avec et que ce soit les autres États qui lèvent l'impôt pour le payer et c'est pour ça que dans les critères de Maastricht dont on parle tout le temps il y a des objectifs de déficit maximum et par année et total parce que chacun voudrait que ce soit les autres qui contrôlent leur déficit et pouvoir dépenser aux frais des autres et après les montants des maximum sont arbitraires les règles les 3% sont arbitraires les 60% qui sont dépassés par tout le monde sont arbitraires mais d'un autre côté ils ont besoin de quelque chose ils ont besoin d'une règle commune et ils ne savent pas comment l'établir et ça ça n'engage que moi j'ai peut-être tort mais pour moi cette situation est totalement intenable à long terme c'est-à-dire que je prédis que ça va nécessairement se péter la gueule je ne peux pas vous dire quand je ne peux pas vous dire quel est l'événement déclencheur qu'il y aura mais je de mon point de vue ça ne peut pas tenir très longtemps voilà j'ai peut-être tort c'est mon appréciation personnelle de la situation bon merci d'avoir tenu jusqu'au bout et je suis à vous si vous avez des questions est-ce que quelqu'un veut prendre la parole oui je veux bien prendre la parole quand quand tu réfléchis donc à la question de la monnaie alors je suis entièrement d'accord avec toi si on pouvait sortir du système du mode de création monétaire actuel je m'étais intéressé à cette question ça remonte parce que je sais qu'ils avaient sorti un petit livre sur j'ai raté pendant 10 minutes ta présentation t'en as peut-être parlé c'est la loi de 73 c'est ça sur oui c'est ça voilà et donc à l'époque je m'y étais intéressé à cette question là le problème donc c'est que ça remonte bien avant bien avant l'euro mais tu l'as t'avais cité Valéry Giscard d'Estaing là actuellement pour moi il n'y a aucun candidat politique qui parle de revenir sur ce sur ce des traités sur ce mode de création monétaire actuellement il n'y a personne alors je ne sais pas ils ne sont pas nombreux et je parle il y a Asselineau par exemple Ah oui Asselineau on parle c'est vrai je ne sais pas tu dis il n'y en a pas je te dis il y en a tu as raison tu as raison non non je suis oublié Asselineau elle en parle c'est vrai il y en a oui allo oui oui on t'écoute et non et donc du coup je vois je suis d'accord mais je ne vois pas du tout comment ça pourrait quel scénario tu imagines comment tu penses que ça passe du théorique au pratique voilà comment ce que tu nous as présenté on pourrait comment tu l'envisages en fait ce changement par quel moyen par quel qu'est-ce qui pourrait arriver dans les années à venir qui pourrait nous ramener à un mode de création monétaire plus 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 équitable alors déjà première chose j'ai pas de boule de cristal donc je ne suis je ne sais pas ce qui et surtout comment et à quelle échéance vont arriver les choses dans l'avenir c'est ce que j'ai dit tout à la fin autant je crois que l'euro va se va se péter la gueule d'une façon ou d'une autre parce que je sens le système intenable mais je ne sais pas de quelle façon il va se péter la gueule et je sais pas quand je sais juste que enfin je sais je crois je ne sais pas je crois que c'était une indication parce que moi je t'ai dit que c'était possible parce qu'il y a plein de choses qui sont possibles mais que c'était colossal et quand je t'ai dit colossal tu m'as repris pour me dire non c'est pas si colossal que ça donc quand même tu es en visant sur quelque chose moi j'ai envie c'est à chaque à mon avis on aura le revenu de base avant qu'il y ait un changement de mode de création monétaire parce que comme ça ça implique déjà il faudrait sortir de l'euro parce que sinon il faudrait faire adopter ça par l'ensemble des pays qui utilisent l'euro et ça me semble encore plus compliqué alors qu'à l'échelle de la France déjà ça parait un peu plus faisable mais ça implique tellement de choses je pense qu'on aura un revenu de base avant ça mais si tu penses que c'est faisable dans 10 ans dans 20 ans comment tu l'envisages en fait pourquoi ça t'a fait réagir quand je t'ai dit c'est colossal oui 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 alors je vais dire la première chose c'est que là je n'ai à ce stade en tout cas dans ma présentation là de ce soir je n'ai fait aucune prescription c'est à dire que j'ai essayé de décrire les choses telles qu'elles se passent et telles que je les comprends je me suis permis de donner mon avis sur ce que je trouvais mieux ou moins bien mais je n'ai pas fait de prescription ensuite quand je te dis que ça n'a pas l'air que c'est pas si colossal que ça c'est parce que en fait l'euro masque les choses mais au fond au fond du fond derrière l'euro c'est déjà comme ça et comme je l'ai décrit que ça se passe c'est juste qu'il y a des choix politiques qui à mon sens ne sont pas les bons du point de vue de l'intérêt général parce que du point de vue de l'intérêt de ceux qui ont mis en place les systèmes ce sont les bons choix qui sont faits actuellement et derrière ça quand ils sont coincés et que justement en période de Covid en période de crise des subcrimes et autres la BCE déjà aujourd'hui met en oeuvre ce qu'ils appellent des politiques monétaires non conventionnelles et ce qu'ils appellent de ce joli mot de politique monétaire non conventionnelle c'est réutiliser les processus dont je parle là en faisant du quantitative easing en faisant de la planche à billets déguisée mais en faisant quand même de la planche à billets et massivement si tu regardes les encours de la masse monétaire M3 de la Banque Centrale Européenne tu verras que c'est pas l'épaisseur du trait du tout et je veux dire c'est c'est déjà ce qui se cache derrière en fait il y a des il y a des couches de en anglais ils disent obfuscation j'ai pas le j'ai pas le bon mot en français de mot équivalent pour dire et en fait il y a des couches de complexité apparente tartinées là-dessus pour que alors c'est pas quand j'ai pardon quand j'ai dit colossal c'est que pour une question de complexité et quand je dis colossal c'est que c'est un changement politique qui est colossal parce que ce système arrange les dominants oui moi j'ai jamais entendu un milliardaire français anglais allemand dire que non il voudrait sortir de ce système là il arrange le fait que l'état soit endetté ça ne pose un problème qu'aux fonctionnaires qui au service public qu'on progressivement on dégrade parce que l'état n'a plus les moyens d'assurer les mêmes services publics mais en quoi ça pose un problème aux personnes extrêmement fortunées occidentales aucun donc c'est pour ça que quand je dis que c'est colossal c'est pas d'un point de vue de la complexité c'est colossal d'un point de vue politique comme changement et c'est là ou c'est là où le bas blesse alors effectivement le seul il n'y a aucun obstacle technique l'obstacle est entièrement politique et il est effectivement très difficile à surmonter parce que alors on peut dire qu'il y en a certains ça les arrange bien mais il y en a aussi beaucoup qui ne comprennent pas et qui ne savent pas ce qu'ils font parce que ce que j'ai expliqué ce soir tu peux demander à la plupart des gens dans la rue ils ne seront pas capables de te le réexpliquer et parmi nos chers politiciens et personnes au pouvoir je pense qu'il y a une petite minorité qui sont capables de comprendre ou qui ont même réfléchi aux questions que j'ai abordées ce soir ils seraient capables de comprendre je pense sans aucune difficulté s'ils avaient pris la peine d'y réfléchir mais c'est probablement pas le cas donc moi ma voie c'est d'essayer de diffuser de l'information sur ce que je crois être vrai parce que si ça se trouve c'est moi qui dis des conneries ne me croyez pas sur parole vérifiez tu parlais de bouquin je vous conseille un bouquin à lire absolument si vous avez l'occasion de le lire qui traite de sujet c'est devise l'irrésistible hébergence de la monnaie de Jean-Baptiste Bersac qui qui est un français enfin qui était un français il est mort il y a 5 ou 6 ans peut-être plus non 5 ou 6 ans je crois et malheureusement son bouquin n'est plus édité en papier mais il est disponible sur son site web en Creative Commons en PDF ou en e-pub je pourrais même vous envoyer le lien si vous voulez et donc là il y a il y a vraiment un truc pas mal à lire il y a un autre auteur qui est pas français et qui traite de la chose enfin du même concept mais il est moins centré enfin il parle moins de l'euro parce que il n'est pas concerné par l'euro c'est l'auteur de Bullshit Jobs David Greber qui a écrit dette 5000 ans d'histoire ou 6000 ans d'histoire je sais plus j'ai un doute je sais plus si c'est 5000 ou 6000 ans d'histoire 5000 5000 ok parfait donc dette 5000 ans d'histoire qui est pas mal à lire et ce sont deux bouquins qui à mon avis donnent pas mal de choses en entrée en matière après si vous aimez des lectures un petit peu plus ardues pour expliquer ça de façon plus scientifique il y a Juerg Friedrich Knapp qui a écrit The State Theory of Money donc la théorie étatique de la monnaie qui est en fait ce qui se cache derrière tout ce que je vais expliquer mais par contre c'est c'est une lecture un petit peu plus universitaire je veux dire c'est pas c'est c'est pas super facile à lire pour tout le monde mais ça reste très intéressant et c'est traduit en français c'était alors lui il a écrit ça en 1903 ou 1905 je sais plus mais enfin bon ça reste toujours intéressant donc ça c'est pour si vous voulez creuser et chercher un petit peu plus et si vous avez du temps ça peut valoir le coup et donc ce que je disais sur la difficulté elle est clairement politique et moi mon but c'est juste de faire savoir aux gens en tout cas de faire réfléchir les gens parce que il y a un type tu parlais des gens qui sont au pouvoir et qui ont le machin et qui disent jamais ce genre de choses et il y en a un qui s'appelait Warren Buffett qui a dit deux choses qui a dit un il y a une lutte des classes et c'est notre camp qui l'a gagné voilà clairement et donc Warren Buffett c'était quelqu'un je suis plus très sûr pardon il est toujours en vie voilà il s'occupait je crois il travaillait pour la Fed la banque fédérale américaine non c'est un c'est un c'est quelqu'un qui a des actions il a un fond un immense fond il possède une partie de Coca tout ça non il ne bossait pas pour la Fed à ma connaissance enfin il ne travaillait pas pour la Fed ok ok je ne sais pas je ne suis pas sûr de ça du tout je te crois sur parole et donc il a dit ça et je crois que c'est aussi lui qui a dit si les gens comprenaient comment fonctionne notre système monétaire demain ce serait la révolution dans la rue ça par contre j'ai un doute je crois que je crois que c'est Rockefeller qui a dit ça peut-être je ne suis pas sûr il y a la phrase de Rockefeller qui est à la fin parce que ça c'est dans ces exemples on l'a dans le film l'argent de dette tu as vu le docu l'argent de dette sur oui j'ai vu le docu l'argent de dette et justement dans ce que j'ai présenté tout à l'heure dans l'argent de dette il parle de ce que j'appelle le crédit il ne parle pas de la monnaie et donc il y a une phrase qui se trouverait dans la biographie de Rockefeller ou c'est une autobiographie en gros il explique que si on lui donne le contrôle de la monnaie d'un pays il en fait ce qu'il veut il faut que je retrouve la citation exacte mais effectivement et donc après il y a eu toute la discussion de savoir si la Fed ne serait pas gouvernée par des intérêts privés ça nous éloigne du sujet alors juste pour répondre à ta question est-ce que la Fed est gouvernée par les intérêts privés alors là la réponse est clairement oui puisque la Fed est un organisme privé non le problème que j'ai avec je suis je ne suis pas compétent pour juger de ce qui est dit c'est juste que je n'entends pas des économistes officiers et mainstream reprendre ses arguments donc j'ai toujours je ne dis pas qu'ils ont tort je dis juste que ce sont des arguments que je vais trouver dans certains types de littérature mais je ne retrouverai pas ailleurs je le dis avec au moins un peu de précaution je ne dis pas qu'ils ont tort mais de toute façon ne me croyez pas sur parole vérifiez ce que je dis moi je vous présente non non je me permets juste c'est pour ça que je le dis de façon un peu pondérée il faudrait que je retrouve la citation aussi pareil sur si je possède la création monétaire d'un état je m'en fiche de la phrase je m'en fiche de savoir qu'il fait ses lois ou quelque chose comme ça oui j'ai entendu cette phrase aussi mais le problème enfin voilà pour revenir au caractère colossal de ce changement c'est que je suis d'accord que c'est très intéressant d'avoir des informations et qu'effectivement en plus c'est d'actualité parce qu'on n'arrête pas de nous parler de la dette de la France mais actuellement je pense que le moyen touché à la question de la création monétaire pourquoi pas aborder le sujet et si on arrive à le faire comment dire à le faire advenir dans le débat public mais j'ai des doutes en revanche sur ce qui me paraît le plus qui sera le plus efficace peu que ce soit efficace c'est de faire payer avant tout la dette publique par les gens les plus riches et quand je parle des gens les plus riches je ne parle pas des personnes les ultra riches faire payer la dette par les ultra riches avant même de parler de la question parce que de toute manière l'argent tel qu'il est pensé et le système tel qu'il est pensé revient à ces catégories de personnes en 10 ans les milliardaires les milliardaires français je crois qu'ils ont eu leur patrimoine à augmenter de 500 milliards en 10 ans et ça ne correspond pas exactement à l'augmentation de la dette publique mais on n'en est pas loin donc alors c'est sûr qu'après d'envisager le problème juste comme des vases communicants ça paraît simpliste mais bon si on cherche 500 milliards oui moi je crois savoir où il se trouve est-ce qu'il y aura un courage politique pour le faire j'en doute mais et c'est pas juste en aller reculer c'est une question de volonté Macron il ne le fait pas parce qu'il manque de courage il ne le fait pas parce qu'il n'en a même pas envie il n'en a pas envie exactement je veux dire c'est pas le même problème non non t'as entièrement envie il n'en a pas envie et je vois même pas en fait tout le problème ça revient à la discussion la dernière fois tous les relais toutes les personnes qui sont en mesure de tenir ce type de discours ils vont le faire sur des médias de gauche type Blast type Le Média mais qui sont vus que par une petite catégorie de personnes ça n'imprime pas après dans la sphère politique ça reste cantonné mais je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire parce que si en plus s'il n'y avait même pas ça il n'y aurait rien donc c'est une bonne chose qu'il y ait ce discours mais ça reste cantonné dans une sphère voilà des discours de gauche ou d'extrême gauche et ce n'est pas traduit dans les dans les faits ensuite alors allez Monette et après Léon d'accord moi je voulais juste dire je suis un petit peu triste parce que c'est très 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 compliqué tout ce que vous venez de dire là c'est très compliqué et je trouve et ça je l'avais déjà pensé parler avec des amis je trouve que c'est dommage que c'est quelque chose qui ne soit pas enseigné à l'école parce que c'est vraiment la base de notre vie si on comprenait vraiment comment ça fonctionne on agirait peut-être autrement c'est très 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 compliqué cette histoire de la monnaie et il y a quelque chose que tu as dit qui m'interpelle tu dis l'État crée la monnaie ça je le savais mais maintenant elle ne la crée plus mais que ce qu'elle récupère elle ne le remet pas dans le système c'est à dire qu'elle crée de la monnaie nous quand on paye nos impôts je pensais parce qu'on nous dit toujours il faut payer ses impôts pour que l'État puisse faire des routes des écoles etc et toi tu nous dis alors là c'est quelque chose que je n'ai peut-être pas bien compris tu nous dis l'État ne réutilise pas l'argent qu'elle récupère de nos impôts en fait alors actuellement dans le système de l'euro et avec les règles qu'il s'auto-impose mais qu'il ne lui sont pas imposées qu'il a choisi de s'imposer c'est ce qu'il fait et quand il en veut plus il l'emprunte au privé mais c'est un choix politique il n'a absolument pas besoin de le faire puisque s'il crée de la monnaie supplémentaire il lui suffit de l'imprimer et donc à partir du moment où il lui suffit de l'imprimer quand il la récupère il peut tout aussi bien la brûler s'il en veut de la nouvelle il l'imprime d'accord actuellement il ne peut pas le faire mais bon ça y est j'ai compris j'ai compris ok mais c'est triste que les gens de la base que nous sommes ne comprennent pas le système donc on ne peut pas avoir de pression sur nos politiques et comme tu dis je suis sûre que si on pose la question aux politiques de base ils n'y comprennent rien ils ne comprennent pas comment ça fonctionne Léon tu avais une question du coup oui c'est une remarque j'ai fait des courbes j'ai regardé l'évolution de la dette et l'évolution du patrimoine depuis 40 ans en France et j'ai modélisé en imaginant si depuis 40 ans il y avait un impôt sur le patrimoine au taux d'environ 2% je ne sais plus exactement le chiffre et que on avait l'État avait fait ses dépenses ou ses investissements par un impôt sur le patrimoine au lieu d'un endettement et bien la dette aujourd'hui serait nulle c'est à dire qu'il y a 14 000 milliards de patrimoine fin 2022 je crois ou fin 2023 et on aurait simplement 11 000 milliards chez les particuliers au lieu de 14 000 ce qui n'est peut-être pas un drame et la dette de l'État serait nulle c'est à dire que la question c'est pourquoi est-ce qu'on a financé les dépenses de l'État avec des emprunts et donc on a payé des intérêts aux riches qui pouvaient prêter de l'argent plutôt que de piquer l'argent aux riches par un impôt sur le patrimoine vous répondez à la question on la pose non ? oui c'est ça c'est à dire que je effectivement je dis simplement que si depuis 40 ans on avait eu un impôt sur le patrimoine du type 2% par an la dette serait nulle et donc si on commençait à faire ça maintenant dans 40 ans on serait peut-être mieux que alors c'est là où par rapport pour revenir à la question merci c'est très rassurant de savoir ça parce que d'un coup ça rend le problème un peu plus surmontable parce que quand on écoute les questions de dette lorsqu'il y a question de dette à la télé c'est limite s'ils ne mettent pas une musique angoissante en fond sonore pour nous dire que demain on va faire faillite mais je prends le problème de la dette vraiment au sérieux parce que c'est à partir de ce problème de la dette qu'une série de mesures politiques vont être prises et des politiques très concrètes dans la vie quotidienne de chacun donc si donc il y avait eu un impôt sur la fortune à hauteur de 2% si je redis bien ce que vous avez dit sur l'ensemble du patrimoine français depuis 40 ans en fait la dette serait nulle donc il y a bien eu je suis sûr que c'est plus complexe que ça mais il y a bien eu un transfert de fortune d'une catégorie de personnes vers une autre catégorie de personnes au détriment de la richesse publique oui tout à fait mais d'arriver à détricoter ça c'est à dire il faut des relais après et c'est là on arrive aux questions c'est vrai que c'est pas le sujet d'aujourd'hui mais comme les problèmes sont connectés étant donné que les grands médias sont possédés par ces personnes par les personnes même qui ont bénéficié de ce transfert d'argent il est très compliqué d'atteindre la sphère et c'est là où je reviens oui on va pouvoir dire ça sur le média et Blast mais c'est pas grand monde qui regarde le média et Blast c'est juste je sais pas je dis n'importe quoi c'est 5-10% de la population c'est même pas ça mais disons que ça va toucher qu'une petite catégorie de français donc le problème c'est comment faire rentrer ce type de problématique dans la sphère médiatique la plus large possible et c'est là où c'est compliqué il y a des investissements qui sont jugés nécessaires le revenu universel l'écologie et d'autres priorités qui représenteraient des sommes considérables et au travers de ton exposé Henri la question c'est est-ce qu'on peut faire de la création monétaire pour ça et moi je suis persuadé avec la remarque que j'ai faite précédemment que si l'État s'endette à supposer davantage pour ses priorités l'argent enfin la monnaie va faire trois fois le tour et tomber dans la poche des plus riches et donc il me semble que plus on fait de création monétaire plus il y a d'argent en circulation et plus il y a d'inégalités c'est-à-dire c'est les plus malins qui s'en emparent alors n'oublie pas je pense l'avoir mis à toutes les sauces et sur quasiment toutes les planches de mon truc l'important le truc fondamental là-dedans c'est l'impôt c'est-à-dire que la création monétaire c'est presque la question accessoire ce qui fait que ce qui fait que la monnaie a de la valeur c'est parce qu'il y a de l'impôt si on ne lève pas d'impôt on peut imprimer toute la monnaie du monde elle ne vaudra pas plus qu'un billet de monopoli et donc le point central est là et si pour moi le problème de la création monétaire n'en est pas un c'est-à-dire que si je te dis l'exemple caricatural évidemment qu'on ne recycle pas et que chaque euro de dépense publique est fait par création monétaire c'est-à-dire par impression de la monnaie enfin par planche à billets et que chaque euro d'impôt récolté est brûlé de l'autre côté c'est la même chose que si je te dis qu'en fait il y en a une partie qui est recyclée et qu'on réutilise une partie des impôts pour justement imprimer moins de monnaie et donc ce qu'on appelle en général création monétaire en fait c'est le différentiel entre ce qui est émis et ce qui est récupéré ok ou alors on peut dire que toute dépense de l'état est une création et que tout impôt récupéré est une destruction c'est deux façons de dire exactement la même chose sauf que ça imprime pas de la même façon dans les esprits mais ce que je dis avec mon mode où je dis on brûle tout et puis on fait que de la création monétaire ça voudrait dire que l'intégralité de la dépense publique est de la création monétaire et le danger c'est que quelqu'un qui se dit ça se dit chouette je vais juste tout faire par création monétaire et puis je ne vais pas lever d'impôts et c'est là qu'il oublie que le différentiel il faut qu'il ne soit pas trop grand parce que c'est le différentiel entre les deux qui fait l'inflation enfin pas directement là je viens de dire quelque chose de trop caricatural je n'aurais pas dû le dire mais on sent qu'il y a un lien non mais c'est ou bien l'inflation ou bien si l'argent n'est pas dépensé ça ne va pas pousser à la hausse des prix mais l'argent va être stocké et ça va se traduire par des gens qui ont des réserves financières considérables c'est très malsain ou bien par la hausse de l'immobilier ce qui est aussi très malsain la hausse de la bourse la hausse de l'immobilier donc effectivement je suis tout à fait d'accord avec toi que ce soit aujourd'hui ou demain de toute façon il faut couvrir les dépenses de l'État par l'impôt oui parce que l'impôt c'est ce qui active les dépenses de l'État oui oui voilà sinon elles sont elles sont vaines et je sais ça c'est un point qui n'est pas forcément évident en tout cas c'est contre-intuitif avec ce qu'on croit savoir mais j'en reviens à un truc qui est vraiment super super important il y a un effet une symétrie miroir ou je ne sais pas comment dire entre l'État et l'entreprise ou le particulier enfin entre la partie État et le secteur public-privé c'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit l'État doit gérer son budget comme un bon père de famille non surtout pas l'État est à l'opposé du bon père de famille c'est comme pour ceux que ça parle l'électricité un générateur ne doit pas fonctionner comme un moteur le générateur c'est le contraire du moteur je veux dire si on voit ça par le cycle de l'eau on a l'eau qui tombe en pluie sur les montagnes qui descend les ruisseaux les ruisseaux font les rivières les rivières font les fleuves les fleuves font les lacs et ainsi de suite et puis ça redescend à la mer on peut voir la gestion de l'eau du point de vue du meunier qui a son moulin à eau quelque part sur le circuit mais on ne peut pas dire que le soleil doit gérer le cycle de l'eau comme le moulin à eau ce n'est pas possible le soleil c'est celui qui fait évaporer l'eau et qui la remet dans le circuit et il a la gestion exactement inverse de tout le reste du cycle de l'eau l'État doit être en déficit perpétuel c'est sa fonction et ça ne pose aucun problème à ce que l'État soit en déficit c'est la pompe Afrique en fait c'est lui qui émet et qui émet d'un côté et qui aspire de l'autre pour que ça circule dans l'économie c'est ça mais aujourd'hui il y a à la fois trop de déficit de l'État et trop de gens qui sont riches et c'est malsain parce que la richesse veut dire le pouvoir et le pouvoir est entre peu de mains c'est pas normal et donc il faut lever plus d'impôts et surtout il faut mieux l'élever parce qu'encore plus que la quantité c'est la façon dont on l'élève il faut lever l'impôt sur les plus riches évidemment et après je vais passer la parole à Bertrand mais je vais d'abord être plus précis que ça dans mon image qui est toute imparfaite qu'elle est du cycle de l'eau il se trouve qu'il y a des endroits où il y a des lacs et des mars où ça s'accumule tu te finis par avoir une mer intérieure ou autre et puis quand on veut de la justice sociale imagine que il y a les plus pauvres c'est les petits ruisseaux de haute montagne et puis les plus riches c'est les grands lacs des Etats-Unis ou je ne sais pas trop quoi en quantité d'eau ou plutôt que de l'argent disponible et là-dedans ça s'accumule et en fait l'essentiel de nos impôts sont faits sur les flux c'est-à-dire on mesure la quantité d'eau en débit en entrée et en sortie et ça ça pose un gros problème parce que ça ne fait aucune limite sur la quantité de stock qu'on peut avoir dans les lacs si on veut rétablir de l'égalité et que les plus riches ne deviennent pas toujours plus riches comme disait Don Salustre dans La Folie des Grandeurs les riches c'est fait pour être très riches et les pauvres pour être très pauvres si on ne veut pas aller vers là ce qu'il faut c'est absolument qu'asseoir au moins une partie significative pas forcément tout mais une partie importante des impôts sur les stocks c'est-à-dire sur le patrimoine c'est-à-dire pas sur la quantité d'eau qui rentre et qui sort du lac mais sur la quantité d'eau qu'il y a dans le lac c'est de nature profondément différente et c'est la seule chose qui peut faire dégonfler les lacs voilà je passe la parole à Bertrand merci parce que je suis entièrement d'accord avec toi et c'est pour ça que je suis souvent personnellement je suis agacé par les débats sur les salaires alors c'est sûr si c'est des salaires de plusieurs millions d'euros et encore c'est la question il me semble la question centrale c'est la question du patrimoine les salaires ne représentent rien par rapport à la question du patrimoine sont dérisoires en tout cas par rapport à la question du patrimoine et j'ai l'impression que c'est ça qui a été énormément défiscalisé peut-être depuis Sarkozy et notamment tout ce qui est actifs financiers qui a été énormément défiscalisé donc je pense que ça rejoint ta métaphore du lac et de ne pas avoir la question du débit mais plutôt de voir la quantité d'eau dans le lac moi je pense qu'il y a quelque chose qui est très compliqué dans le débat même si de plus en plus je remarque que des gens essaient de trouver des formules pour pallier ce problème c'est riche et ultra riche à défaut d'autres choses parce qu'en fait des gens riches bon mais après c'est à partir de combien à partir de quel patrimoine qu'une personne est riche mais c'est pas vraiment eux qui posent problème ce qui pose problème ce sont les ultra riches c'est pas juste quelques millions ce sont des milliards et c'est pas du tout la même catégorie ils vivent même pas dans le même monde ils ont pas le même pouvoir et ce sont eux particulièrement qui échappent à l'impôt alors je suis tombé sur un chiffre je pourrais essayer de le retrouver c'était dans la alternative économie non c'est pas alternative économie enfin bon un journal d'économie de gauche très connu il expliquait que le taux d'imposition des 0,02% les plus riches de France qui représentent à peu près 70 foyers fiscaux il n'est que de 26% ça paraît ahurissant c'est à dire tandis que les 0,1% les plus riches qui représentent là pour le coup des dizaines voire des centaines de milliers de personnes il est de 46 ou 49% donc ce qui nous semble déjà un peu plus normal donc c'est vraiment une très petite catégorie de personnes qui fait fi de toutes les règles et surtout de ce principe de responsabilité collective j'ai plus le terme exact pour l'impôt de participation à l'effort collectif ils y échappent complètement ils ont tous les moyens d'y échapper à travers plein de systèmes et je sais même je crois si je ne suis pas de bêtise qu'à Bercy il y a un service spécialement qui est dédié pour les très grosses fortunes pour ils peuvent négocier bon s'ils sont attrapés pour tel ou tel truc ils peuvent négocier ils s'en sortent toujours donc ça c'est ça pour moi le coeur du problème et c'est pour ça que je pense que le débat qui va arriver enfin qui va se prolonger sur la question de la dette puisqu'ils vont se servir de la question enfin ils commencent déjà à se servir de la question de la dette pour faire des réductions sur sur toutes sortes de services d'administration de services publics dans le monde de la recherche ils vont supprimer des choses ça va être ils vont le faire progressivement mais ça risque d'être une hécatombe et je pense que l'argument à opposer à ça c'est dire mais excusez-moi à quoi sert un Bernard Rannot c'est 200 milliards d'euros à un moment c'est pas le spolier que de le contraindre à travers l'impôt à participer à l'effort collectif si on me dit bon oui Bernard Rannot il a besoin de ces 200 milliards d'euros par contre on va fermer un hôpital enfin on ferme une maternité on ferme un service dans un hôpital il y a des urgences enfin il y a plein de situations de vie que connaissent tous les français on voit petit à petit se dégrater les services publics on se dit oui à côté il y a Bernard Rannot qui a une fortune qui ne dépensera jamais que même ses enfants et ses petits-enfants ne dépenseront pas à quoi lui sert cet argent et là c'est à mon avis cette question et ce que je remarque c'est que les milliardaires mais peut-être que je me trompe plus ça va enfin pas les français parce que les américains ils échappent complètement au débat puig on ne les voit pas c'est-à-dire Bouygues je n'entends jamais parler à la télé Bernard Rannot une fois de temps en temps et très rarement drahi pratiquement jamais examiné une fois ce que je veux dire c'est qu'en fait ils sont totalement invisibilisés et ils ont créé et en plus ils possèdent ces moyens de communication que sont les médias pour se cacher pour faire en sorte qu'on les oublie et je crois qu'il ne s'agit pas de refaire 1789 il s'agit juste de les mettre devant cette situation où on ne peut pas tolérer qu'ils soient aussi riches quand d'autres personnes vont être dépossédées du fait de cette dette c'est pour ça que je crois que la dette on ne pourra pas l'attaquer mais en fait on est tous d'accord sans remettre la question de l'impôt sur les ultra-riches voilà merci je ne comprends pas que les médias quand ils parlent de la dette ne montrent pas un graphique tout simple avec le budget de l'État actuellement typiquement c'est 300 milliards de recettes et 450 milliards de dépenses il faut voir 150 milliards de déficit je ne parle pas de la sécu et des retraites où on ne peut rien gratter évidemment et à côté de ça il y a 3000 milliards de dettes et on ne représente pas 3000 milliards mais les recettes sont 10 fois plus faibles chaque année que ces 3000 milliards et nos dépenses sont à 450 milliards qu'est-ce qu'on fait ? et bien sur le graphique il faut rajouter une troisième colonne le patrimoine 14 000 milliards et à ce moment-là on dit ah ben oui on comprend c'est à cause de ces 14 000 milliards que il y en a qui continuent à prêter à l'État français à un taux raisonnable parce que s'il n'y avait pas ce patrimoine de 14 000 milliards sur lequel peut-être un jour on ira ponctionner et bien évidemment les créanciers ne prêteraient plus à la France alors moi je rappelle que l'essence de mon propos d'abord pour Bertrand quand tu dis ils échappent ils tombent à 26% alors que d'autres sont à 46% sous le général de Gaulle c'était 90% on était toujours en train de parler des revenus et tant qu'on n'attaque pas la question du patrimoine on n'en sort pas même si c'était 99% ça ne résoudrait pas le problème parce que comme dit ça ne viderait pas les grandes retenues d'eau et ensuite tu posais la question à quoi ça leur sert puisqu'ils ne pourront jamais le dépenser et bien ça sert à menacer ça sert à avoir le pouvoir c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de dépenser son argent pour qu'il nous apporte du pouvoir quand on est too big to fail en tant que banque ou quand on est Bernard Arnault et qu'on peut dire voilà je peux vous menacer à n'importe quel moment d'ouvrir les vannes et de déverser tout clos du barrage sur votre tête ou autre ça donne du pouvoir rien que par cette forme d'instrument et ensuite pour la question des 14 000 milliards n'oubliez pas que moi tout le propos que je vous ai tenu c'est qu'il n'y a pas à se poser la question de est-ce que les investisseurs vont encore nous prêter à la France moi je dis que l'État n'a strictement pas la moindre raison d'emprunter le moindre centime et je reviens sur le fait qu'il a une planche à billets et que c'est un choix politique de ne pas s'en servir de ne pas s'en servir – Sous-titrage FR 2021